bonjour nous allons faire une présentation de mise à jour sur la question du récentisme à travers les religions il y avait une vidéo sur youtube sur ce sujet mais que j'ai effacé donc s'il y en a qui la cherchent elle ne s'y trouve plus tout ça parce qu'on a fait quelques petites découvertes depuis la présentation que je vais vous faire correspond à une conférence qui a été donnée en août 2020 en haute savoie pour laquelle il devait y avoir une traduction vidéo puisqu'il y avait quelqu'un qui filmait mais que je n'ai pas vu passer donc après tout j'ai toujours le fichier avec les diapositives pourquoi pas refaire une vidéo alors par contre je ne je n'ai pas revu les diapositives depuis depuis l'époque donc je vais un peu les redécouvrir avec vous j'espère que vous me pardonnerez des petites imprécisions qui pourraient survenir et nous allons commencer tout de suite le partage d'écran voilà voilà donc alors le récentisme et pluriel c'est une discipline qui est un petit peu ancienne puisque déjà isaac newton avait fait des commentaires qui considérait que la grèce antique notamment avait été outrageusement étendue dans le temps voilà on avait aussi toute une discipline qu'on appelait la nouvelle égyptologie qui se concentre sur l'époque avant jésus-christ évidemment l'égypte comme son nom l'indique à travers des personnes comme peter james ou david roll qui n'ont pas tout à fait les mêmes diapothèses mais qui sont après tout assez proche il avait des prédécesseurs comme donovan courville emmanuel velikovski qui lui a travaillé un peu sur l'égypte mais il a aussi fait des travaux autour des perses et de la grèce les gens connaissent bien en général son ouvrage le monde en collision qui parle de d'une collision de la terre et de mars qui aurait donc donné lieu aux catastrophes bibliques que sont le déluge et la catastrophe de l'exode c'est un bibliste un velikovski un croyant de la bible donc ses travaux partent de la bible anzon et swine qui sont assez intéressants mais qui font des travaux un peu un peu séparés dans la mesure où il travaille à la fois sur avant jésus-christ et sur après jésus-christ swine notamment va reprendre d'un côté les travaux d'einsson sur l'inexistence de la dynastie des sumériens et reprend les travaux d'héribéry league qui est un autre allemand qui lui parle de 300 ans fantômes entre le 7e et le 10e siècle qui fait disparaître en fait toute la civilisation toute la civilisation islamique ou veut topper qui était un autre allemand lui a parlé de mille années trop c'est pas très différent de ce que propose la nouvelle chronologie russe à travers Fomenko et Nossovski qui ne disent pas qu'il y a mille ans trop mais qui considère que tout est à rapprocher c'est à dire que l'empire romain précéderait la renaissance sans intervalles entre les deux et l'empire romain selon eux correspond à l'empire tartare au 14e et 15e siècle ils ont écrit en russe au départ mais il y avait des traductions pour une première une première version de leur théorie qui était en anglais à travers sept volumes dont cinq ont été publiés aujourd'hui un petit peu modifié leur approche il ya également 22 ebooks thématiques qui était pas très cher il ya quelques années mais qui m'ont maintenant un peu augmenté en prix sur sur les sites amazon voilà puis il ya aussi une autre théorie qui se fait jour à travers certains sites certains groupes facebook francophones qui parle d'une falsification générale qui partirait des francs-maçons entre le 18e et le 20e siècle leur notre version à nous on part du des travaux de la nouvelle chronologie russe donc on la reprend pas in extenso donc si vous voulez mieux vous informer sur la nouvelle chronologie russe il faut évidemment lire les ebooks et lire les la première version de leurs travaux en anglais donc comme je vous ai dit à cinq volumes publiés ça peut être de l'ordre de 50 euros par volume si vous voulez pas tous les acheter vous pouvez acheter par exemple le premier et le cinquième qui sont peut-être les plus les plus exhaustifs alors notre position c'est que ce qui est plutôt ma position même si certains la partagent que c'est partie de mes travaux elle est plus tardive ça correspond au 16e 17e siècle pour l'empire romain et tout n'est pas russe que l'empire romain est centré et concentré sur l'europe même s'il ya des origines orientales ça correspond à l'empire romain tel que vous le voyez sur les cartes donc c'est totalement européen et la religion est un peu un point aveugle dans les travaux de fomenko nossovski puisque considère ça comme un sous-produit de l'histoire et les évacuent en général assez rapidement il ya quand même beaucoup de travail à faire sur les beaucoup de travail à faire sur l'enchaînement des religions les les désaccords qu'elles ont entre qu'elles ont entre elles et je dirais les implications historiques que ça porte qui sont tout de même pas du tout négligeable beaucoup de gens pensent que la religion est un sous-sujet de l'histoire qui est avant tout une histoire politique c'est pas du tout notre point de vue on se base également sur les travaux du groupe chronologie 2.0 qui écrit dans le magazine top secret alors on a des le numéro 98 qui porte sur rome numéro 100 qui porte également sur rome avec des corrections numéro 107 qui porte sur l'explosion du vésuve et la destruction de pompéi herculanum donc pour nous c'est pas 79 avant jésus-christ c'est 1631 également un travail sur les mégalithes qui est paru dans le numéro 108 et le dernier le petit dernier qui est paru ce mois ci porte sur les momies égyptiennes je n'ai pas encore lu notre blog théognosis wordpress.com alors on ne prétend pas avoir réponse à tout il y aura certainement des évolutions dans ce que je vais vous dire par rapport à la présentation qui a été donnée en août et évidemment si je devais la refaire d'ici deux mois probablement que j'aurai encore d'autres idées qui me viendrait qui me permettrait de faire évoluer cette présentation donc puisqu'on était sur pompéi voici donc le royaume de naples en 1570 c'est un j'ai pas mis l'origine de la carte c'est dommage il ya une plaque commémorative dans la ville de torré del greco qui est dans la banlieue de naples qu'on voit ici d'ailleurs un d'il greco à côté du mont vésuve et donc qui date de 1635 et qui évoque une éruption en 1631 et sur la liste des villages détruits on trouve notamment le la ville de pompéi et la ville d'herculanum et sur cette carte de 1570 on voit que pompéi n'est pas mentionné comme une ville détruite mais comme une ville régulière de la région de naples donc dans lesquels il ya certainement des habitants il ya tout un travail qui a été fait qui a été fait par un monsieur qui s'appelle churilo car qui a été repris notamment français par douglas conant et comme je vous le disais par l'équipe chronologie 2.0 dans le numéro de top secret numéro 107 qui complète un petit peu l'histoire il ya toute une histoire autour des canalisations ont été construites par dominico fontana qui passe en dessous des villas de pompéi dominico fontana c'est un architecte qui qui a vécu à la fin du 16e au début du 17e siècle donc comment pour et pourquoi faire passer des canalisations sous les villas de pompéi qui date est du premier siècle avant jésus-christ un ouvrage intéressant que je vous signale en passant grishin et melamed l'empire médiéval des israélites alors c'est en anglais pas traduit qui nous explique que les templiers médiévaux sont identiques aux temples de jérusalem telle que mentionné dans la bible c'est une proposition à laquelle je souscris et sur laquelle on va longuement revenir par la suite ils ont notamment remarqué que toutes les gnoses de type cathares se ressemblaient c'est-à-dire que les cathares étaient proches des manichéens qui étaient proches des albigeois qui étaient proches des bogomiles qui étaient proches également des policiens tout ça sont des sectes qui sont apparus à différentes époques les policiens apparaissent au 6e siècle les bogomiles apparaissent au 11e siècle dans la même région d'ailleurs et les cathares vont apparaître au 12e siècle un siècle après le lien entre cathares et bogomiles est assez fréquemment fait c'est quelque chose que vous retrouverez dans pas mal d'ouvrages david anko kester et kasparov eux font un travail autour de des techniques d'ingénierie vous savez qu'il est courant on va dire dans les cercles historiques alternatifs de dire qu'il ya eu une grande civilisation avec d'immenses techniques on va dire qui ont été oubliés depuis c'est à dire qu'ils ont fait dire que les civilisations antiques étaient plus avancées que la nôtre alors kasparov c'est bien le kasparov qui a été champion du monde d'échecs voilà et dans le livre de civilisation en 2001 donc ils s'inscrivent en faux par rapport à cette façon de voir les choses l'évolution des techniques et les régulières et donc si vous voyez des technologies qui sont qui vous semble moderne et avancé c'est qu'elles sont tardives c'est pas tellement abordé dans leurs ouvrages mais ça signifierait par exemple que tout ce que vous voyez comme technologie avancée dans la machine la machine d'anticitaire par exemple ou la construction des murs cyclopéens en amérique du sud en inde ou en égypte serait beaucoup plus tardif que ce que ce qu'on évoque là c'est ce qui en fait finalement une une présentation récentiste donc dans l'évolution des techniques vous avez donc l'affirmation que le fer forgé date du 15e siècle qu'à l'époque ça permettait de faire des haches et des scies et donc des maisons en bois c'est l'âge du fer pour eux qui succède certains au mésolithique par exemple on faisait des choses en os ou des choses en pierre on vous fera remarquer que par exemple un certain nombre de tribus d'afrique ou les inuits encore il n'y a pas très longtemps n'était pas encore arrivé à l'âge du fer et pourtant ils sont pratiquement contemporains au 20e siècle ils utilisaient des outils en os ce qui fait se poser des questions finalement ce que l'évolution n'est pas différencier d'une d'une zone terrestre à l'autre ou inversement est ce qu'il ya réellement des communications et est ce que l'âge de pierre l'âge du fer finalement ne se superpose pas par rapport aux autres on avait vu dans une première présentation que en fait le style des poteries avait forcément correspondait forcément à une époque en particulier donc à chaque fois qu'on trouvait une nouvelle grotte et qu'on trouvait un style de poterie différente on essayait de la dater différemment ce qui faisait que on trouvait une place aux solutréens entre le magdalénien et l'orignacien simplement parce qu'on avait trouvé des poteries de styles différents différents endroits en france c'est pas des c'est pas des grottes qui sont les unes à côté des autres et on pourrait en dire autant des styles de vêtements par exemple dire la coiffe alsacienne est-elle postérieure ou antérieure à la coiffe bretonne le saint nectar est-il un fromage postérieure ou antérieure au camembert il ya des traces historiques donc on peut en parler mais vous ne pouvez pas en déduire à partir de la façon dont vous donc vous faites la recette du fromage que votre fromage est antique par rapport au fromage fait dans la région d'à côté 16e siècle on commence à faire des briques des armes à feu l'imprimerie la lithographie la monnaie et au 17e siècle apparition du béton ce qui permet de faire notamment toutes les les constructions romaines qui sont datées de l'antiquité comme le colisée etc également construction de maisons et de châteaux en pierre alors c'est tout ça et on veut dire des repères un peu grossier ainsi c'est pas le 17e siècle c'est c'est le 16e tardif on va dire qu'on est sur de sur des repères de principe qu'on peut évidemment affiner un des grands ressentis vous avez jean ardouin qui écrit entre le 17e et le 18e siècle alors si on se souvient bien on avait maintenant signe marion sigo qui avait fait une vidéo pour dire que les ressentis c'était des charlots parce que jean ardouin écrivait en latin que personne ne l'avait lu en latin en fait il ya une traduction qui a été faite en 1729 par edwin johnson qui lui aussi un récentiste éminent sur lequel on va revenir donc ardouin lui en 1715 il supervise les archives conciliaires c'est à dire qu'il est en quelque sorte historien de l'église catholique et il a décidé sur la base des archives qu'il avait devant lui que tout avait été falsifié que un seul concile était authentique c'était le concile de trente qui avait eu lieu entre 1545 et 1563 alors moi j'ai des ouvrages sur les conciles antérieurs avec avec beaucoup d'archives sur lesquels on pourra revenir par la suite c'est parce que c'est une époque relativement jarnière sur laquelle il faut quand même un travail et on peut notamment observer que protestantisme considère que la plupart des des éléments de doctrine qui sont énoncés au concile de trente sont de pures nouveautés alors que si vous allez sur une fiche wikipédia on vous dit qu'on réaffirme des dogmes qui était qui existait déjà depuis le concile de nicée 12 ou 13 siècles auparavant pour les protestants première nouvelle c'était quelque chose de nouveau on plaisantait sur le saint-esprit puisque personne ne connaissait le saint-esprit dans le dire le jésuitisme français le culte de jésus et la trinité également passait pour quelque chose d'assez moderne donc jean ardoin a travaillé sur les oeuvres d'art sur les monnaies sur les inscriptions antiques voilà et donc tout ça ce sont des falsifications les empereurs romains n'ont jamais existé les rois d'israël et de judas ont des falsifications on n'est pas forcément en désaccord avec lui et dire la longue liste des papes jusqu'à son époque sont également des personnalités inventées c'est une opinion qui est aussi défendue par fomenko et nos sauf qui dans la nouvelle chronologie russe à travers des parallélismes c'est à dire que on retrouve des parallèles dynastiques c'est à dire que les empereurs romains se succèdent de la même façon que les rois d'israël que les rois de judas que les différents papes ce qui fait dire que les uns ont été copiés sur les autres donc jean ardoin et considère que la septante qui est donc l'ancien testament en grec et des évangiles en grec sont des faux la vulgate de de saint jérôme en latin est également faux ses écrits des pères de l'église je sais pas d'aile il parle il dit les écrits des pères de l'église on pense à des personnalités comme origen porphyre etc lui défend une première vulgate en latin alors il y a dix ans sur cette histoire de vulgate qui n'était pas la vulgate de jérôme on disait qu'il en restait des morceaux des bribes c'est à dire qu'on n'était pas en mesure de reconstituer le contenu de cette de cette première vulgate aujourd'hui si vous cherchez le terme de vulgate renvoie à saint jérôme c'est à dire que la vulgate la première vulgate en latin dont parle ardoin n'existe officiellement plus mais on peut se poser la question si les rois d'israël et judas sont faux comme le dit jean ardoin de quelle bible en latin parle-t-il donc c'est un document mystérieux qu'on peut rechercher ça peut être une quête intéressante alors ardoin il accuse les protestants on a l'air d'avoir falsifié la bible ce qui est assez curieux puisque en général on considère que c'est l'église catholique qui a la main sur la bible visiblement des choses qui ont changé les protestants avaient probablement plus de pouvoir en 1715 qu'ils n'ont qu'on ne le suggère aujourd'hui c'est il ne protestait peut-être pas tant que ça voilà alors lui ardoin il a été accusé à son tour de facile de falsification par le groupe des gens sénistes et malheureusement pour lui il n'a pas été soutenu par ses collègues jésuites il s'est retrouvé un peu tout seul et donc c'est pas son opinion qui a prévalu et donc tous les conciles ont été considérés comme authentiques par la suite ainsi que les empereurs romains les rois d'israël et les papes bon il avait aussi écrit sur les les auteurs classiques grecques et romains considérait que homer hérodote c'est rempli une virgie laura c'était valable et tous les autres étaient faux c'est discutable les autres écrits de rome et de la grèce aurait été prédigés par des bénédictins des bénédictins dirigés par le moine sévrus arcontus au 13e siècle les théories plus récentes considérant général que les faux dateraient plutôt du 15e 16e siècle on a notamment un allemand qui s'appelle ross et un français qui s'appelle ochar qui qui sont cités chez fomenko et chez d'autres qui considèrent que ce sont des équipes dirigées par poggio bracciolini un humaniste italien du 15e siècle qui ont été les premiers faussaires edwin johnson puisqu'on en parlait c'est le c'est le traducteur de jean ardouin il avait ses propres idées il écrit plusieurs ouvrages notamment deux l'un c'est la montée du christ du christianisme je l'ai appelé the rise of christendom je sais pas si c'est pas christianity et l'autre c'était la création de la culture anglaise donc dans le the rise of christendom donc il fait remarquer que chez david hume qui fait l'histoire de l'angleterre en 1753 il ne mentionne pas la bible king james et en 1769 est parue la king james dite révisée donc pour lui la king james originel qui n'aurait donc jamais existé avant et qui ne serait donc pas contemporaine du du roi jacques donc qui lui a vécu au début du 17e siècle le roi james stuart le premier roi des premiers des rois de la dynastie de stuart pour lui la cabale il n'a pas d'antiquité elle date du du 12e siècle dans un de ses ouvrages qui doit être d'ailleurs celui là parce qu'il respecte la chronologique reste classique elle a été créée en provence et les d'inspiration chrétienne et non pas juive et ben je suis d'accord avec lui sauf que dans un autre de ses ouvrages il ne dit plus le 12e mais il dit le 15e siècle et je pense que c'est cette deuxième proposition qui est la bombe même s'il ne la discute pas il se contente de changer les dates je pense que c'est la bonne proposition la cabale c'est 15e siècle et c'est bel et bien en provence on doit retrouver également en espagne puisque là on a des cabalistes en espagne aussi voilà les pères de l'église ne sont pas forcément défauts contrairement à jean ardouin les ouvrages ne sont pas forcément défauts mais ils ont été écrits au 13e siècle et dans sa deuxième version ils auraient été écrits plutôt au 16e ou au 17e siècle eh bien nous sommes d'accord avec lui donc c'est un auteur vraiment à prendre en considération la septante également date de l'ancien testament en grec date de la même époque ainsi que les évangiles les épîtres de paul qui pour lui sont extraits de miscelles c'est à dire des des chants de messe ou des des récitations qu'on qu'on faisait en pendant les messes au 16e siècle et qui se retrouvent in extenso on va dire dans les épîtres de paul qui ne serait donc pas des des textes originaux mais plutôt des compilations la vie des saints également a été écrite à cette époque ainsi que toute une histoire falsifiée de l'église en même temps que diverses chroniques nationales pour lui les coupables sont des bénédictins et non pas des protestants remarqué que les premiers bénédictins de l'histoire sont probablement les bénédictins de saint mort qui se présente comme un ordre réformé mais chose très étonnante les bénédictins de saint mort sont pourtant un ordre catholique romain on fera remarquer que au 16e siècle on ne parle pas de contre réforme catholique mais de réforme catholique donc on peut se poser la question qui sont les réformés ce que ce sont les protestants ou est-ce que ce sont les catholiques on peut aussi se poser la question est ce que finalement les catholiques romains ne sont pas les protestants chère de con chez ardouin ce que ce sont pas les mêmes bon je pense que ce sont pas les mêmes probablement ardouin s'est trompé mais il ya effectivement tout un micmac qui fait passer les uns pour les autres la réforme elle est catholique romaine elle n'est pas protestante les juifs et les chrétiens des textes musulmans pour edwin johnson en fait sont des crédits sont des chrétiens mais pas des chrétiens romains les rabbins du 17e siècle disent être en europe depuis le sixième ils auraient été donc trompés par les bénédictins très vraisemblablement vous trouverez pas de rabbins avant le 17e siècle parce que c'est ces rabbins avant le 17e siècle il tenait le temple et donc c'était donc pas des ramins baies des prêtres le 17e donc c'est l'invention des protestants on va dire antérieure au 16e siècle ce sont donc des défauts comme yann us white leaf jean jérôme de prague qui auraient été modelé sur les juifs tels que les présents de flavius joseph qui seraient les véritables opposants les véritables opposants à l'église romaine du 16e 17e et il parle notamment de la fin du 17e siècle où les lieux avec jésus ont été découverts par le scientifique mavillon français donc que je vous disais je l'écris en rouge et en majuscule c'est un oui global c'est à dire que edwin johnson a probablement de très bonne base sur lesquelles il faut vraiment il faut vraiment s'apesantir il est un peu dommage que fomenko est un peu négligé parce qu'il n'était pas russe il lui a préféré un compatriote qui s'appelle nicolas morozov qui a des propositions un peu différentes et à mon avis un peu moins féconde donc il a dit d'autres choses avec lesquelles je suis un peu moins d'accord fait que le judaïsme serait issu de l'islam c'est qu'ils se seraient séparés au 10e siècle en espagne voilà les le christianisme aurait été influencé par la gnose et le paganisme jeu oui enfin c'est une tarte à la crème si on veut donc dans son deuxième ouvrage l'élévation ou la création de la culture anglaise il nous dit donc que l'histoire de l'angleterre date du 16e siècle comme comme la religion les chroniques nationales ont été écrites de façon très tardive et comme il est anglais il écrit sur l'angleterre il fait remarquer que david hum qui est un philosophe qui l'a beaucoup inspiré visiblement disait que toutes les victoires médiévales anglaises se ressemblaient c'est à dire que à chaque fois ils se retrouvaient à 300 contre 3000 et il finit il finissait toujours par gagner voilà que les récits des croisades ont été écrits au 16e siècle par des faux chroniqueurs et anti daté ont été d'être antidatés au 14e siècle il n'y a pas beaucoup de récits des croisades on se base sur très peu de très peu de chroniques et en fait lui pense que les croisades en fait ont été inventés pour pousser à la lutte contre les ottomans c'est possible mais avec des inversions au final parce que vous avez tous les éléments sur le récit des templiers qui fait des templiers un ordre catholique romain on verra que les templiers sont très probablement des des juifs à dire dont le messie est moïse et non pas jésus alors dire tous les les auteurs de chroniques antiques dire bête le vénérable qui lui écrit au neuvième siècle le moine gilda du pays de galles au 7e siècle je ferai demande maus au 12e siècle notamment sont les auteurs on va dire de la geste arthurienne pour les pour les anglais nous on a d'autres auteurs on va dire francophones dans le sud ouest qui écrivent également sur la table ronde les contes de canterbury comme je ferai chausser n'écrit ne sont pas écrits au 14e mais au 16e siècle donc tous les auteurs antiques également cicéron d'attrait du 16e siècle et dire toute la littérature que Ardouin considérait comme falsifiée littérature antique la littérature sur les papes sur les grecs l'histoire de l'église l'histoire des lois a été falsifiée et inventée au 16e siècle c'est à peu près la position que tiendra anatoly fomenko ici par la suite voilà alors il a fait tout un travail autour de la loi anglaise c'est assez intéressant et c'est assez d'actualité en fait si vous regardez les élections américaines il y a beaucoup de travaux sur le changement de la loi aux états unis qui les a en quelque sorte dire soumis à une constitution falsifiée on n'en parle pas aujourd'hui mais c'est un sujet aussi intéressant donc la loi anglaise donc c'est 16e siècle et c'est rentré henry 8 et non pas l'ancien roi d'angleterre henry 3 et la loi anglaise remplace la loi romaine mais c'est un peu curieux parce que si vous cherchez bien vous vous rendez compte que la dynastie stuart ce qui arrive après henry 8 tudor elle est censée respecter la loi romaine donc on a une espèce d'ordre un peu curieux il faudra revenir dessus on ne sait pas on n'a pas encore déchiffré totalement l'histoire de l'angleterre la fameuse commande l'eau qui est la loi traditionnelle de l'angleterre voilà donc la commande l'eau donc serait une invention de ces faux auteurs que sont ils burry ou main de burry qui ne date pas du 12e siècle et des croisades mais plutôt des auteurs du 16e siècle alors l'invention des parishes en angleterre donc des paroisses elle est attachée à la reine elisabeth première qui crée donc à travers ses paroisses un système d'état civil c'est à dire que ce sont les les curés qui vont donc enregistrer les naissances et les décès et à travers cet état civil vous avez donc un certain nombre de statuts qui sont qui sont déterminés les serres donc qui sont enregistrés dans les paroisses sont attachés à la paroisse et ne peuvent pas la quitter donc c'est à cette époque que sont créés les noms de famille notamment et c'est un système qui sera repris un siècle plus tard dans les colonies anglaise et européenne en général c'est à dire que finalement on était à peu près logé à la même enseigne qu'on habite en europe ou qu'on habite dans les colonies des conditions de travail un peu difficiles certainement dans les colonies mais le principe était le même en 1577 donc au lynch est un écrivain qui mentionne le premier la magna carta et les auteurs latins dans les textes dans les textes en anglais pourtant la magna carta elle est censée dater du 13e siècle donc on en parle de façon très tardive est-ce qu'au lynch est n'est-il pas un falsificateur qui donne une crédibilité à une magna carta qui aurait été rédigée de toutes de toutes pièces ou créé de toutes pièces à l'époque alors il faut remarquer que la magna carta dans ses contenus elle se polie donc le droit des de la dynastie antérieure qui est la dynastie des york qui lorsque les tudors arrivent au pouvoir sont remplacés par les lancaster ce qu'on dit en général c'est que henry 8 ou henry 7 henry 7 tudor était à la fois un york et un lancaster mais il était beaucoup plus lancaster que york c'était en quelque sorte une usurpation de pouvoir c'était les york qui avait le pouvoir avant ça je travaille notamment sur des ouvrages de l'époque le doms des boucs qui auraient été donc créé en 1066 à l'époque de la conquête par les normands avec guillaume le conquérant le doms des boucs est un une sorte de cadastre en fait qui qui à l'autil et le territoire entre différents seigneurs en réalité serait beaucoup plus tardif que ça puisque guillaume le conquérant serait en fait un reflet de guillaume d'orange nassau qui donc devient roi des pays bas qui devient roi d'angleterre en venant des pays bas à partir de 1689 et qui met fin à la dynastie des stuarts alors si vous allez sur wikipédia vous avez 19 personnages qui sont appelés guillaume d'orange qui sont plus ou moins tous des reflets des reflets du même donc le doms des boucs n'est ni plus ni moins qu'un vol des terres appartenant aux partisans jacobites et et aux stuarts alors selon edwin johnson donc les tudors ont inventé ou falsifié les rois en angleterre qui leur sont tentés antérieurs ils ont localement un canon particulier quel canon de chimé qui est publié en 1523 qui refait une prophétie sur le la venue au pouvoir d'henri 7 qui deux et l'apparition du nouveau roi de la dynastie la dynastie tudor qui serait en quelque sorte une dynastie divine alors pour lui les outlaws donc sont entièrement liés à la cause des york voilà on n'est pas là encore au au 13e 14e siècle avec robin des bois les les outlaws c'est le 16e siècle voilà donc à l'époque donc les tudors qui vont qui vont prendre le pouvoir vont s'adonner au piège des monastères donc peut-être là aussi une copie représentée dans l'histoire des vikings voilà les monastères étaient des monastères templiers donc ça c'est peut-être ma petite touche personnelle il parle pas des templiers dwin johnson pour le remplacer par le catholicisme romain d'ailleurs ce que vous remarquerez c'est que la plupart des personnages des personnages on va dire des bandits portent des cornes et en fait le les cornes sont significatifs de représente en quelque sorte l'ancien culte les cornes c'est le dieu saturne à rome c'est moïse notamment qui porte des cornes dans la dans les premières versions de l'ancien testament alors maintenant on a remplacé la traduction cornes qui apparaissent au mont sinai lorsqu'il lorsqu'il rencontre dieu ça a été dans les traductions plus récentes remplacé par la gloire de moïse ce qu'on appelle la transfiguration mais bon dans les premières versions on avait bien traduit par cornes et c'était il était représenté avec des cornes moïse dans la dans la tradition de la renaissance les linguistes évidemment diront c'est une fausse traduction traduction on en est moins sûr et d'autres personnages donc son essai représentatif de saturne ou de moïse c'est le cas de robin des bois robin hood qui est aussi un personnage représenté non pas toujours avec une capuche mais avec des cornes c'est le cas également de de saint jacques de compostelle donc on retrouve quelques fois représenté avec des cornes les représentations disparaissent donc commencer à si vous les trouvez en illustration gardez-les est parce qu'elles vont disparaître alors donc selon lui madwin johnson donc le le poète médiéval bohès aura inventé le clergé que le dit d'écosse et le le peuple des scottes on en est moins sûr on a tendance à penser que les scottes existent et le clergé que le dit existe également ce qui est intéressant avec bohès on le verra peut-être plus loin c'est qu'il y en a deux il ya le bohès de l'antiquité et un certain recteur bethius enfin tous les deux s'appellent bethius quand vous écrivez en latin qui lui est un est un auteur du 16e siècle sont tous les deux écossais voilà le vous avez énormément de doublons en fait entre les les personnalités les personnages dire de l'époque classique romaine ou grecque et des personnages du moyen-âge ou de la renaissance qui qui reprennent en quelque sorte les mêmes les mêmes caractéristiques alors pour edwin johnson lui dit que les humanistes italiens qui sont bien connus pour être des catholiques puisque l'humanisme est un mouvement catholique à travers les jésuites notamment serait pour lui sont des protestants donc aujourd'hui ça n'a pas de crédibilité mais visiblement au 19e siècle quand il écrit c'est crédible donc revenir sur l'histoire de ces protestants lui donc déjà au 19e siècle il reprenait l'idée que poggio braciolini et lorenzo valla avait créé des auteurs que de faux auteurs classiques qui prétendant il prétendait avoir trouvé les manuscrits dans des monastères des manuscrits oubliés que tout le monde avait perdu depuis mille ans et donc comme ils étaient en mauvais état ils étaient il les avait trouvé parfois dans des greniers ou des des endroits qui n'étaient pas dédié à la conservation des livres donc ils disons de façon précautionneuse sauvé de la disparition et réécrit donc pour edwin johnson tout ça est faux ce sont des auteurs qui ont été écrits à l'époque par des faussaires notamment dans des monastères qui étaient aux ordres de poggio braciolini et lorenzo valla c'est une thèse donc qui est reprise par donc l'allemand ross et le français au char qui va également être reprise par anatoly fomenko moi j'ai un petit peu de mal avec cette théorie j'ai tendance à penser que les les auteurs classiques sont de vrais auteurs mais qu'ils ont écrit à la renaissance qui est l'époque de l'époque de leur vie réelle voilà et donc cette histoire autour de on va dire des travaux d'éditeurs de braciolini et finalement donc une invention du 19e siècle puisque c'est à cette époque que paraît sa biographie donc donc c'est au moment de sa de sa biographie que donc on cherche en quelque sorte à expliquer le gap on va dire entre l'écriture dans l'antiquité des des manuscrits des auteurs classiques et leur redécouverte médiévale tardive donc il a fallu donc inventer tout une tout un récit selon lequel ils avaient été perdus mais redécouverts dans les modestaires bénédictins et c'est à ça que sert la biographie de braciolini ce qui permettait d'accréditer l'ancienneté des auteurs latins ainsi que des moines bénédictins qui probablement ne sont pas du 15e siècle mais sont un ordre réformé donc catholique romain et donc du 16e voire du 17e puisque les bénédictins de saint mort eux sont inventés ou dix façons créés au 17e alors évidemment il n'est pas la procès pas la première couche on va dire de la falsification de l'empire romain au 19e siècle également vous avez toutes tout un courant d'historien de l'antiquité très érudit en allemagne le leader de ce mouvement c'est un monsieur qui s'appelle théodore momsen et on a sa contrepartie en france avec un monsieur qui s'appelle numa fustel de coulanges qui écrit de nombreux volumes sur l'histoire de l'histoire de la romantique mais je dirais contrairement aux historiens contemporains ce sont des gens qui font très peu de références à des textes classiques ils écrivent sans note de bas de page sans sourcer finalement ce qu'ils écrivent donc ça ressemble beaucoup à du roman leur façon de faire de l'histoire donc pour johnson alors il a aussi fait son tri certains auteurs sont authentiques d'autres ne seraient des défauts là où ardouin dit que cicéron est un auteur authentique edwin johnson dit qu'il n'est pas complètement authentique il y aurait eu des interpellations par la suite pareil pour tacite qui est probable c'est qu'il ya une inversion dans l'ordre des auteurs des les auteurs qui sont considérés comme les plus anciens sont probablement les plus tardifs voilà ce qui explique notamment les références aux chrétiens par exemple qu'on ne trouve pas chez mac robe et pomponius mais là qui pour johnson serait des auteurs authentiques parce que je ne parle que de que de religions païennes finalement dans lesquelles on ne connaît ni chrétiens ni juifs probablement c'est pas parce qu'ils sont authentiques c'est parce qu'ils sont non pas les plus tardifs mais les plus anciens vous avez une carte de rumol mercator de 1623 théoriquement il ya deux deux cartographes s'appelle mercator le père et le fils le père c'était guérard le fils c'était rumold c'est à vérifier très souvent leurs cartes ne sont pas signés certains disent qu'il pourrait n'y avoir qu'un seul mercator c'est un bout de carte assez intéressant parce que on observe des des choses un peu curieuse notamment voit des fleuves au groenland qui finalement aurait bénéficié finalement d'un nom pas tout à fait usurpé puisque le groenland ça veut dire la terre verte aujourd'hui le groenland n'est pas vers le groenland c'est tout blanc il ya une banquise d'un kilomètre et donc pas de fleuves qui courent à l'intérieur ou alors des fleuves très souterrains visiblement en 1623 ce n'était pas le cas voilà puis on trouve des des terrains peu curieuse l'île de drogeo alors certains disent que gros géo c'est le nom de toute l'amérique par exemple certains textes disent ça mais là vous avez une île qui porte ce nom l'île de san brendain qui est pas petite c'est des grandes îles et la plus grande ici néom faux d'alida à côté des îles ferroé les îles hébrides les îles shetland ici et une très grande île qu'on trouve ici qui s'appelle l'île de friesland les gens disent que c'est une île inventée par les cartographes qu'elle n'a jamais existé ce qui est un peu surprenant parce que visiblement on connaissait bien sa cartographie interne les les côtes sont visiblement bien connus on les les caps ont leur propre nom les il ya des villes aussi à l'intérieur qui portent des noms spécifiques comme si finalement c'était une île finalement habité que les les marins connaissaient bien on ne sait pas ce qu'est friesland parce qu'aujourd'hui sur les cartes personne ne trouve cette île certains disent qu'elle a été confondue avec l'islande qui est plus au nord qui n'ont pourtant les noms sont les noms des villes sont pas les mêmes marquerait que rég j'avis qu'à l'époque ça s'appelait bergaine voilà bergaine c'est une ville de norvège c'est bien connu bergfa les l'islandais qui est colonisée par les norvégiens donc on retrouve des noms irlandais à l'époque et n'ont pas des noms des noms norvégiens à l'époque et n'ont pas les noms islandais voilà donc une carte de yodocus ondus de 1640 on voit aussi sur le côté que l'île de friesland est déjà mentionné une autre île assez connue qui est l'île du brésil au large au large de de l'irlande voilà donc brésil qui a été un nom déplacé ailleurs le déplacement de le déplacement d'autoponyme est quelque chose d'assez fréquent y compris jusqu'au 20e siècle trouver des cartes par exemple où le zanzibar n'est pas situé sur la côte est de l'afrique mais sur la côte ouest donc des des choses un peu surprenantes ce qu'on voit ici donc c'est un médaillon astrologique présente des signes du zodiaque et au coeur de la roue zodiacale on a la constellation du dragon un peu décentré la grande ours on sait tous que l'étoile polaire elle est dans la petite ours or pas de petit ours sur ce sur ce médaillon ce qui nous fait poser la question dire est ce qu'en 1640 l'étoile polaire n'était pas située dans la constellation du dragon certains disent que c'était il ya 4800 ans que l'étoile tubane du dragon était l'étoile polaire et qu'avec la précession des équinoxes la mutation enfin tous ces petits mouvements planétaire qui décale le ciel le ciel des étoiles au fil du temps l'étoile polaire a changé et n'était plus tubane du dragon est devenu au fur et à mesure l'étoile polaire que nous connaissons qui est à j'ai déjà oublié son nom à celle là voilà enfin on peut aussi se poser des questions comment se fait-il qu'on n'en connaisse que deux des étoiles polaires et comme on verra je l'ai pas mis enfin ce qu'on peut observer dans le ciel c'est que finalement pas mal d'étoiles entre entre polaris voilà c'est son nom qui est l'actuelle étoile polaire et l'étoile tubane du dragon qui n'ont jamais été connus pour avoir été l'étoile polaire donc moi ce que je suggère c'est que probablement postérieurement à 1640 il ya eu un nouveau dessin des constellations de ciel et probablement qu'il y avait une convention qui n'utilisait pas notamment je me suis rendue ce qui est un qui est un néerlandais un hollandais on connaissait pas où on n'utilisait pas la petite ours même si elle existe dans les constellations de ptolémée et on choisissait de l'intégrer à la constellation du dragon et par la suite les conventions ont changé et on a choisi de séparer la constellation du dragon et la constellation de la petite ours la possibilité de nouvelles conventions me paraît plus vraisemblable qu'un cataclysme qui aurait déplacé finalement déloger la terre de son axe comme certains disent et ainsi dire modifier l'orientation de la terre par rapport aux étoiles carte de 1553 de aurons fine de nouvelles descriptions de toutes les gaules dire que très souvent quand vous avez des cartes qui mentionnent qui mentionnent la gaule ou les gaules considère que ce sont des cartes qui représentent l'antiquité parce qu'on était très férus de l'antiquité à la renaissance donc l'avantage de cette carte là c'est que vous avez l'adjectif nova qui montre que c'est une nouvelle carte et donc donc une carte contemporaine de ce que dessine l'auteur et pouvoir de plus près vous voyez qu'ici c'est gallia celtica parfois ça s'appelle gaia lugdunensis parce qu'elle descend après vers la ville de lyon par là jules césar l'appelle la gaule chevelue et vous en avez quelques autres vous avez la gaule belgique qui est juste juste à l'est de la scène ça commence à partir de à partir de l'abri la champagne vous êtes déjà en gaule belgique voilà vous avez la gallia narbonensis la gaule narbonnès la gallia cisalpina nous on les appelle les transalpins les italiens mais pour eux les transalpins c'est nous donc la gaule italienne c'est la gaule cisalpine et vous avez donc toute une région qui s'appelle l'aquitaine à l'époque qui n'est pas une gaule on dit l'aquitania on ne dit pas gallia aquitania voilà vous remarquerez que le nom de france est donné à l'île de france voilà donc vous avez toute une légende sur l'île de france qui aurait obtenu son nom au 14e siècle c'est pas vrai parce qu'en 1553 ça s'appelle encore la france d'ailleurs il ya un certain nombre de villes qui s'appelle trembler en france ou roissy en france qui sont au nord de paris ce sont des villes qui sont en france simplement parce que c'est dans la région d'île de france donc on trouve aussi un certain nombre de deux fois le nom armorique ici avec bretagne les deux noms sont sont mis ensemble vous avez des noms de tribus qui correspondent également aux textes romains de l'antiquité comme par exemple les pictons dans le poitou les movis dans le limousin ici on mentionne les lingonnes les séquoines en bourgogne voilà des carnutes si à côté de chartres donc on a une carte qui est à moitié moderne et à moitié antique très intéressant notamment la ville de boone et juste en dessous j'avais écrit bibrakta donc il ya tout un travail de gens qui cherchent un petit peu où se trouvaient les villes antiques d'alésia la ville en ville de bibrakta et vous avez notamment un auteur local qui a trouvé que le pied de l'opidium de bidrax devait trouver se trouver au mont saint vincent alors que dire les archéologues officiels le trouve plutôt au mont beuvray voilà ce qui est probable c'est qu'en réalité toutes les villes de l'antiquité sont simplement des villes modernes qui ont changé de nom donc si vous cherchez une ville de l'antiquité chercher d'abord une ville qui existe encore et pas un endroit où on ne trouve rien si vous êtes dans un dans un champ c'est que vous êtes dans un champ pas dans un lieu où une ville aurait été rasée détruite voilà évidemment on se battait plus probablement dans les champs dans les villes probablement un peu des deux mais il ya une manie de chercher on va dire les locations des localisations des villes antiques dans des lieux où on ne trouve rien évidemment la réalité c'est qu'on a tendance plutôt à reconstruire à l'endroit où on construisait déjà un cercles les villes sont un peu reconstruites au fur et à mesure mais toujours au même endroit donc l'utessia donc qui n'est pas à chercher forcément à côté de paris certains disent que l'utess c'était plutôt verdant terre voilà mais bon l'utess c'est avant tout paris et à côté un peuple intéressant qui ce qui doit habiter à côté de saint-denis au nord de paris s'appelle les textes sages alors les textes sages c'est assez amusant parce qu'on les a trouvé toujours un peu partout vous avez des cartes vous trouvez des textes sages dans la région de toulouse il se balade un peu partout c'est assez curieux donc là un gros plan sur le parti de la carte qui mentionne les et 20 l'élément du bien qui sont mentionnés dans les textes de césar lors dans la guerre des gaules notamment qu'est-ce qu'on trouve aussi comme je disais bonne et bibracte la saune les allobroges un grand peuple de l'antiquité toujours sur la même carte vous avez ici pas très loin de perpignan sur la côte une ville s'appelle templum veneris c'est le petit village de port vendre dont on dit qu'il avait un port romain antique en fait templum veneris ça veut dire un temple à vénus on voit qu'en 1553 ça s'appelle encore templum veneris et pas port vendre donc l'empire romain n'est pas si ancien que ça verbiste isaac verbiste encore un néerlandais 1636 donc il nous parle de nova tutus geografica regni gallier donc c'est une carte moderne carte refaite de la gaule qui date de 1636 alors c'est intéressant on parle des pères de france aujourd'hui on écrit plutôt pair est pour distinguer des pères de l'église mais en fait à l'époque ça s'écrivait pas comme ça voilà on retrouve là aussi des des tribus de l'antiquité pas toujours les mêmes les némètes ici les nanthuat un peuple de savoie l'île de france s'appelle toujours la france voilà par contre certains nombres de tribus elles ont disparu on retrouve les lingones sur ces cartes mais on a pu léser de 1 par exemple parle de non pas de cotentin mais constantin pas coûtance mais constance allez les noms changent un peu cornellus de jaude 1592 cette carte elle est très intéressante parce que c'est la première qui mentionne le nom de france pour l'ensemble du territoire galia c'est où franckia occidentalis donc la gaule c'est la france occidentale sur cette carte la france orientale ça correspond plus ou moins à la franconie en allemagne donc qui contient donc la gaule celtica belgica narbonnensem lougdounensem et aquitaine donc c'est une époque un petit peu charnière puisque selon les cartes en fait le nom de france est donné soit à la gaule soit à l'île de france et le on va dire on va avoir toute une période où les deux on va dire sont utilisés d'une carte à l'autre et on peut pas utiliser ça pour dater la carte en général de toute façon elle a un millésime qui permet de la dater très intéressant les cartes de pierre duval qui est donc cartographe officiel de la cour de louis 14 en 1671 vous avez la légende le royaume de la france occidentale dit autrement neustrie alors ça c'est intéressant parce que la neustrie théoriquement c'est un territoire qui existe à l'époque de charlemagne voilà où au huitième et neuvième siècle visiblement à l'époque de louis 14 on appelle toujours ça comme ça voilà et visiblement on a toujours cette distinction entre france si occidentale enfin france ici et france orientale qui est également une distinction qui qui divise l'empire de charlemagne à sa mort au neuvième siècle puisque la france occidentale sera dirigée par charles le chauve la france orientale sera ça j'ai oublié un louis je crois voilà qui est un de ses petits fils ou arrière petit fils voilà duval 1704 donc la carte est plus tardive peut-être que que duval était mort enfin en tout dit le royaume de la france orientale sont dit austrasie voilà l'ostrasie là comme la france orientale c'est un terme utilisé à l'époque de charlemagne ou comme on nous l'apprend qu'on nous l'a appris à l'époque qui était utilisé à l'époque de charlemagne et pas à celle de louis 14 visiblement on distinguait la france orientale et la france occidentale c'est assez curieux ce que Louis 14 est censé diriger la totalité de la france et vous avez une troisième carte qui est le royaume d'aquitaine et pourtant depuis 1453 l'aquitaine est censé appartenir à la france puisque dire l'angleterre a laissé tomber ses prétentions sur le royaume de france à la fin de la guerre de cent ans visiblement on a des décalages c'est les fameux deux siècles dont je vous parlais par rapport aux travaux de fomenko alors ne me faites pas dire que je n'ai pas dit fomenko il travaille pas du tout sur les sur l'histoire de france ou sur les les histoires nationales des pays européens lui il est plus centré sur l'histoire mondiale et notamment la russie mais dire ce décalage de deux siècles on va également le retrouver en russie donc c'est assez cohérent dans l'ensemble mercator 1630 la lotaryngie alors la lotaryngie qui est également mentionné comme une possession de l'autaire donc un des trois successeurs de charlemagne lorsqu'il lorsqu'on divise son empire après sa mort lotaryngie ça veut juste dire lorraine c'est le nom du ché lotaryngie l'autaragia ducatus c'est le duché de lorraine alors l'autre mercator gérard mercator je sais pas si elle est réellement de lui mais c'est une carte assez assez ancienne et assez intéressante parce qu'on a des choses très surprenantes au niveau des toponymes donc elle s'appelle europa 2 europé 2 elle date du début du 16e siècle et très imprécise et elle représente l'espagne celle là la ville que vous voyez ici par rapport aux cartes contemporaines ça correspond à la ville de valladolide qui s'appelle ici clunia colonia donc on dit que valladolide était une ville royale siège de l'ordre bénédictin alors ce serait une colonie de cluny d'après d'après son nom cluny c'est pas des bénédictins c'est plutôt des plutôt des cisterciens ou des templiers vous voyez comment on modifie des petites choses pour essayer de vous cacher l'histoire et même si ça n'a aucun sens parce que clunia colonia veut dire colonie de cluny qui est une abbaye médiévale on vous dit que clunia colonia est une ville de l'antiquité romaine d'ailleurs on vous montre des ruines romaines qui sont d'ailleurs pas à l'endroit où est mentionnée la ville on cherche toujours des ruines toujours décalées par rapport à la ville réellement représentée donc clunia colonia c'est pas les ruines qu'on vous montre aujourd'hui c'est bien valladolide au début du 16e siècle vous avez une bible importante qui est la première bible complète qui est compilée c'est la fameuse bible d'alcala qui en latin s'appelle la complutense alors complutium vous la voyez sur cette carte il faut que je trouve elle est vraiment mal foutue cette carte l'écart pétain donc c'est très ancien voilà complutium elle est ici voilà et par rapport à sa situation sur la carte ça correspond plutôt à un trouès qui est à l'est de tolède et non pas alcalá voilà et la ville de madrid c'est celle là c'est moins important que l'unia colonia et ça s'appelle mantois en fait vous avez également une confusion assez fréquente c'est que quand quand sont mentionnés des ducs de mantoux à la renaissance on considère sont des ducs de de la ville italienne qui s'appelle mantoux en réalité très souvent les ducs de mantoux sont mentionnés avec les couronnes d'aragon et de castille et tout simplement parce que ce sont les ducs de madrid voilà donc il n'y a pas de c'est pas du tout étonnant de voir le nom de mantoux associé à des territoires espagnols il ya aussi une grosse inversion parce que là vous voyez les lettres au naine qui correspond en fait à au terme latin de taracone 6 ce qui est un peu surprenant parce que taracone 6 c'est considéré comme l'ancien nom latin de l'aragon sauf que valladolide tolède mantoux vous êtes en castille tout simplement parce que la castille et l'aragon ont simplement échangé leurs noms sur les cartes de l'époque voilà vous avez une autre carte qui est un petit peu différente ce que le taracone 6 c'est vraiment catille à la mancha donc c'est un peu un peu réduit donc comme territoire ici par rapport à la carte précédente qui qui incluait tout le nord tout ça était tout ça était taracone 6 la carte elle est de dite de ptolémée voilà mais elle est publiée vers 1540 c'est un atlas de 1540 donc ça ne surprend pas les gens parce que ptolémée est un auteur dit de l'antiquité donc le fait de trouver l'andalousie nommée betica n'est pas gênant puisque on est ici en train de représenter l'antiquité la réalité c'est que ptolémée est un cartographe du début du 16e siècle et que tout simplement ce sont des cartes qu'il réalise à l'époque il n'en reste pas moins que si ces cartes étaient étaient des cartes de l'antiquité reproduite vous vous retrouvez face à cette chose curieuse qui est que tout le nord ici s'appelle hispania voilà mais le taracone 6 donc l'aragon c'est bien la castille ici l'usitania le portugal betica l'andalousie c'est assez classique on connaît qu'est ce qu'on trouve ici on trouve comme en france des des peuples de l'antiquité les castellani puisque vous avez une petite barre au dessus d'une voyelle en général ça signifie que vous devez mettre un n les castellani ne sont pas des castillans mais comme vous le voyez des catalans il y a une déformation du mot pour créer une confusion on trouve d'ailleurs sur cette carte la ville de cartago vetus à côté de la ville de taracone parce que la ville de taracone curieusement elle est bien en catalogue ou en aragon alors que le la région de taracone en 6 elle est en castille peut-être qu'on est déjà en train finalement de faire des modifications des modifications géographiques pour un peu créer créer de la confusion donc le fait de trouver cartago vetus non loin de la côte catalogue pourrait expliquer que le personnage d'annibal barca qui était le dirigeant ou un des généraux de cartage qui est une ville en tunisie aujourd'hui est mentionné pour avoir traversé les pyrénées mais on ne dit jamais qu'il a traversé la méditerranée voilà et chose encore plus surprenante la famille barca donc qui dirigeante de cartage est traditionnellement censé avoir donné son nom à la ville de barcelone ça fait un peu beaucoup donc visiblement la cartage antique elle est bien ici en espagne donc comme je vous disais mantois c'est le nom de madrid tout à l'heure on avait une carte de mercator ici la carte de ptolémée mais qui mentionne la même chose mantois c'est madrid claude ptolémée pendant comme on disait comme vous voyez ici claudio ptolomeus alexandrinus mathématicus en habit renaissance alors évidemment les gens vous disent qu'on représentait les grands savants de l'antiquité en tenue médiévale ou en tenue de la renaissance c'est beaucoup plus simple que ça on a simplement affaire à un personnage de la renaissance parce que c'est l'ancien ptolémée que vous voyez ici mais il a il a un double très étonnamment claudio ptolomeo en italien un alter ego s'appelle claudio ptolomei qui lui avait eu entre 1492 et 1556 qui est un toscan alors lui il a toutes les qualités il est mathématicien il est il est grammairien linguiste tout ce que vous voulez il maîtrise toutes les sciences de l'époque voilà sauf d'eux il n'est pas astronome il n'est pas géographe donc comme ça ça permet de partager les oeuvres dès qu'on a trouvé un traité d'astronomie ou de géographie il était attribué à l'ancien ptolémée et pour toutes les autres séances et les ouvrages étaient attribués au ptolémée de la renaissance probablement ce claudio ptolomei du 16e siècle est un peu post-daté parce que les cartes ne semblent plus rudimentaires que celles qu'on attribue à aurons finé ou aurons fine alors qu'ils sont eux contemporains ou alors peut-être que aurons finé était un meilleur cartographe c'est toujours possible mais il semble possible qu'il ait été post-daté alors lui alors déjà il est bien alexandrinus est ce que ça veut dire qu'il était non pas d'aciano mais de la ville d'alexandrie ou alexandria qui est également en lombardie on dit que claudio ptolomei de la renaissance se disait descendant de la dynastie égyptienne des ptolémées c'est curieux pourquoi une telle une telle prétention à 1500 ans de distance voilà là vous avez une carte de ptolomei de pedro texera qui date de 1656 je vous lis la légende que vous avez en haut mantois carpetanorum siwe matritum urbs regia qui dit c'est la mantou des carpétains donc le peuple des carpétains également appelé madrid donc c'est l'époque où les deux noms sont encore en usage donc la preuve que les ducs gonzaga de mantou sont espagnols et non pas italiens explique pourquoi la ville italienne de mantou est souvent mentionné en lien avec les rois d'aragon la cartage d'aujourd'hui elle est plutôt en tunisie il y a bien une cartage en tunisie car ici vous voyez une cartago magna la carte n'est pas très bonne mais c'est bien écrit cartago magna c'est une carte de pt rapien de 1535 qui se faisait appeler à pianus ce qui est assez étonnant parce que l'auteur antique à pianus c'était le principal auteur à avoir écrit sur carthage à l'époque il n'y a pas de ville de qui s'appelle tunis donc carthago magna c'est simplement tunis voilà toute la région ici carthago carthagonis c'est le carthaginois voilà la prise de carthage par rome c'est la prise de tunis par charlequin en 1535 carte de mercator supposément de 1584 on retrouve également carthago magna ici comme vous voyez une ville ici qui s'appelle tunisa qui est située à l'intérieur des terres vous avez une ville romaine en ruine qui se visite aujourd'hui qui a été un peu modifié dont le nom a été un peu modifié qui s'appelle utina donc ce qui a permis probablement avec cette modification de nom de donner le nom de tunis qui était le nom d'utina à l'époque à la ville de carthago magna et ainsi de la faire disparaître de l'histoire et faire déplacer dans l'antiquité donc ce qu'on observe aujourd'hui qui sont données comme les ruines de carthage qui sont à dire plus ou moins en marge de la ville de tunis un petit peu un petit peu décalé alors vous avez trois villas et quelques colonnes c'est vraiment tout petit comme superficie ça correspond pas aux ruines d'une grande cité c'est vraiment vraiment ridicule et elles ont été quelque sorte découvertes par château brillant et un certain nombre de d'archéologues jésuites qui travaillent au 19e siècle tout ça est un peu dans probablement dans un but de falsification alors les royaumes barbarex que 1534 donc prise de tunis par qu'hérédine dit barbe rousse c'est un peu surprenant parce que c'est une ville qui n'avait pas été prise par voie navale pendant des siècles et tout à coup elle est prise deux fois de suite deux années d'intervalle vraisemblablement qu'hérédine barbe rousse le pirate est identique à charlequin qui prend également le la ville en 1535 on dit que la ville aurait été reprise ensuite à nouveau par les ottomans en 1574 mais qu'en 1590 les ottomans auraient été surpris par une révolte de leurs troupes janissaires qui ont été rebelles on va dire au sud au sud en ottoman ça n'a pas beaucoup de chance à les janissaires ce sont les soldats ottomans tout simplement donc la ville est très probablement reprise en 1590 tout simplement le sultan mourat 3 donc qui est appelé un conquérant de l'afrique du nord en 1574 et très beau vol 3 probablement identique à ottman des donc qui n'est pas le 12e sultan ottoman qu'est-ce que je dis qui n'est pas donc bourrat 3 le 12e sultan ottoman mais le premier est probablement identique à ottman des à partir de 1596 qui devient le day de tunis c'est à partir de là que vont se créer des royaumes barbaresques en afrique du nord alors le reflet donc ce serait la conquête musulmane du 7e siècle qui souhaite en fait serait une conquête ottomane du 16e alors il ya un texte de hardouin donc dont j'ai eu connaissance par pierre d'ortiguier qui mentionnaient le royaume du maroc et du fait zannes qui également appelé l'algérie il est vrai que sur les cartes de l'époque et jusqu'au 19e voire début 20e siècle tout le nord de l'afrique jusqu'en libye ça s'appelle la barbarie donc finalement le fait que les marocains s'enorgueillissent on veut dire d'une espèce d'ancienneté du royaume du maroc par rapport à l'algérie qui aurait été un finalement un repère de pirates et pas un état est assez malvenu puisque en fait tout 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 le territoire de l'afrique du nord jusqu'à l'ouest de la libye correspondait finalement une seule entité géographique qu'un seul royaume probablement le fait de zannes aujourd'hui c'est pas l'algérie c'est c'est une partie de la libye ce qui est vrai c'est qu'on parle en général du dé d'alger et et du dé de tripoli de façon conjointe ce qui laisse penser qu'il y avait deux pouvoirs voilà donc le dé d'alger est probablement aussi responsable du territoire plus à l'ouest qu'est le maroc puisque on ne parle jamais de la piraterie marocaine mais toujours de la piraterie algéroise un drapeau barbaresque c'est le drapeau des pirates tout simplement donc qu'on dit être d'origine templière sur la fois que on trouve un crâne et des bien croisés donc des symboles qu'on retrouve également sur les tombes des chevaliers templiers avant 1600 donc on parle sur les cartes de mauritanie tangitane et césarienne c'est à dire qu'en fait tous ces barbares étaient également appelés des morts voilà donc la mauritanie tangitane et césarienne date de l'antiquité romaine et pourtant on est en 1580 c'est des cartes de qui date de la fin du 16e siècle donc après 1700 comme je vous disais le nom a changé on dit la barbarie depuis ça a été transformé en berbère qui est censé donc aujourd'hui être un peuple minoritaire depuis l'arrivée des arabes en fait toute l'afrique du nord est berbère je vais même vous dire y compris l'égypte même si c'est une entité politique séparée les navigateurs phéniciens qu'on appelle les navigateurs phéniciens correspondent en fait aux pirates du 17e et du 18e siècle Carthage notamment est une cité phénicienne voilà c'est bien situé en afrique du nord ce qu'on appelle rome à l'époque c'est la marine espagnole voilà et les Etats-Unis en fait jusqu'à la leur jusqu'à leur indépendance d'ailleurs par rapport par rapport à l'Angleterre vers 1780 90 n'auront pas de marine développée ce qui leur permet de se débarrasser de la tutelle de la tutelle britannique c'est d'ailleurs pas tout à fait le cas puisque le il ya toujours un souverain des Etats-Unis qui est le roi d'Angleterre d'après les traités donc vont quand même obtenir une certaine autonomie grâce à la constitution de l'us navy qui leur permet de se battre contre les bateaux anglais qui leur permet également de se battre contre les pirates il faut savoir que jusqu'à la jusqu'à la création de l'us navy vers 1780 les Etats-Unis versent un tribut à Alger et donc par la suite Alger va chercher à maintenir un peu ses prérogatives on aura une véritable guerre qui sera menée par les par les américains contre les contre les pirates barbaresques guerre qui s'interrompt en 1815 à partir de là ils vont se rabattre sur les dire sur une piraterie en méditerranée contre contre les pays européens qui sera interrompu brutalement par la colonisation française en 1830 donc la piraterie évidemment ça s'exerce avec des navires militaires il ya une espèce de romantisme qui dit qu'on faisait faisait de la piraterie avec des avec des barques on peut faire de la piraterie avec des barques il faut vraiment s'en prendre à des toutes petites embarcations pour ça que s'attaquer au train de l'argent au galion espagnol il faut pas des petites embarcations il faut il faut des gros bateaux avec avec beaucoup de moyens donc ce sont ce sont des bateaux qui sont soutenus par les états en général que ce soit la france l'angleterre ou ou donc l'afrique du nord on dit souvent que les galions en fait d'attrait du 16e siècle comment on peut le voir dans dans des films mais il ya très peu d'évolution de de la marine on va dire des du mat du matériel de marine jusqu'à la fin du 18e siècle puisque là où on a un bateau français de 1684 qui est encore assez typique très proche des des galions espagnols d'un siècle auparavant tout simplement parce qu'ils ont été antidatés les galions ça commence à la fin du 17e siècle sous cette forme avant ça on a des galères donc au 16e siècle si vous avez une galéas vénitienne avec des rames et bon il ya des voiles aussi on n'avance pas qu'à la rame la galéas du 16e siècle est tout à fait identique à la galère antique on dit qu'à la bataille de l'épante en 1571 voilà on avait des galions mais curieusement sur les représentations de l'époque on ne voit que des galéas finalement que des galères d'ailleurs le terme galéas et galères se traduit de la même façon en anglais puisqu'on dit galaise il n'y a pas de distinction entre les deux mots la bataille de l'épante en fait c'est la première bataille navale entre l'europe et les ottomans l'épante on l'appelle aussi nopacte cette ville alors c'est très surprenant parce qu'elle est pratiquement identique à la bataille d'actuums d'actuums entre les troupes romaines d'octaves et les troupes égyptiennes dirigées par marc antoine en 31 avant jésus-christ ça se passe exactement au même endroit c'est à dire que actium et l'épante c'est moi c'est la même ville ça se base ça se ça se situe la bataille juste devant le port il ya un marc antoine dans les deux cas sauf que dans la bataille d'actium c'est marc antoine qui perd dans la bataille entre l'europe et les ottomans c'est marc antonio colonna qui est vainqueur des ottomans mais pas possible que ce marc antonio colonna n'était pas forcément dans le camp des dans le camp des européens ça vérifiait on sent qu'il ya une tentative de falsification ici vieille carte 16e siècle toussia c'est ou etruria la toscane ou etrurie ah bah oui la toscane pourtant c'est une une région revient de la renaissance l'étrurie c'est une région antique alors on va dire la carte elle n'est pas datée enfin quand même il ya quand même un mélange entre les entre les deux noms si vous si vous regardez de près je sais pas si je l'ai plus tard oui voilà vous avez ici florence sienne voilà qui sont des villes médiévales mais vous avez dans le même temps sur cette carte on va dire tout toute la zone de ce qu'on appelle l'étrurie antique avec les villes étrusques antiques que sont veille qu'est ce que je vois bien le peuple des tarquinis des tarquin qui habitaient là voilà des noms qui ont qu'on retrouve dans les textes romains antiques les népétés voilà qu'est ce qu'on trouve un car aussi grande grande ville grande ville étrusque s'il en est donc un mélange de finalement de deux villes renaissances et et de villes antiques c'est très très surprenant donc on voit sur la carte en fait tout tout la géographie antique l'ombrie évidemment peuple des ombres qui existait cette époque là les les sabins par contre qui sont censés avoir disparu on est vraiment les avec les sabins typiquement dans l'antiquité les latins également qui sont le rome fait un peu d'ailleurs on va dire le point de convergence entre le territoire sabin territoire latin territoire étrusque alors la toscane je dirais aujourd'hui ça correspond simplement à la partie du nord et l'étrurie antique en revanche elle n'est plus attribué enfin ne correspond plus dans les textes actuels ou dans les textes d'histoire les livres d'histoire actuelle à la partie nord dire qu'on a vraiment attribué au nord on va dire la partie moderne on va dire et au sud la partie antique qu'on trouve également dans les cartes de l'époque c'est que l'étrurie antique dire qui se situe donc vers le sud s'appelle aussi parfois l'albanie donc ce qui peut créer encore des des confusions alors fomenko a fait tout un travail sur les étrusques où il démontre sur la base des travaux de volanski notamment que la langue étrusque serait d'origine slave voilà et que les russes même et que les habitants de florence aurait toujours prétendu on va dire avoir été d'origine slave jusqu'au 19e siècle et puis on va dire devant la pression des historiens aurait finalement renoncé à la fois à leurs origines orientales et à l'importance la prépondérance en quelque sorte de florence et l'antiquité de florence par rapport à rome probablement ils avaient raison peut continuer avec les cartes parce qu'il ya encore beaucoup de choses à voir à ce sujet là vous voyez qu'il ya eu des échanges c'est à dire que en 1812 théâtre géographique des guerres du continent c'est une carte française qui date de napoléon et ben l'étrurie finalement ne correspond pas au nord de la région de rome l'étrurie ça correspond au territoire de florence et de sienne c'est à dire c'est la toscane actuelle c'est à dire qu'il ya une inversion qui est encore postérieure à 1812 pour redonner le nom des truris aux territoires situés au sud donc l'ombris ce qui s'appelle l'ombris sur la carte précédente a été divisée en trois vous avez maintenant l'ombris proprement dit ce qu'ils appellent la marche d'ancône et le duché d'urbineau voilà on appelle ici les états de l'église voilà et dans la région de rhône ce qu'on appelle la campagne de rome effectivement vous trouvez des campagnes des cartes en italien qui s'appellent ça la campagne là aussi vous avez un changement puisque en fait la campagne aujourd'hui c'est la région de naples est ce qu'on appelait à l'époque la campagne autour de rome c'est redevenu le latium qu'on avait dans la carte précédente mais ce latium n'est plus au sud de rome c'est le sud mais c'est le sud de rome et également le nord qui correspondant qui correspondait à l'étrurie à l'étrurie antique ça est très compliqué là une carte de jacone en ervocte 16e qui parle de l'empire romain qui fait qui fait un historique donc c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de république romaine en fait l'antiquité de l'empire romain ne passe que par les rois étrusques vous avez ici tous les tous les rois étrusques voilà remus réa sylvia romulus nouma pompilius tullus ostullus ancus marsus tarquinius priscus servius tullius tarquinius superbus et ses trois enfants qui s'appellent ici à rins titus et sextus c'est étonnant parce que en fait tarquinius superbus normalement n'a que deux fils titus c'est un fils qui n'est pas mentionné dans ses biographies contemporaines peut-être s'agit-il du titus fils et successeur de vespasien peut-être une confusion à ce niveau peut-être que dire la dynastie flavienne pré vespasien titus et domicile est une invention plus tardive que le siècle là vous avez lucretia il nous semble être un poète mais qui apparemment fait partie d'une famille royale étrusque peut-être lucrès borgia ici vous avez sur la carte la ville de babylone en fait cette babylone là elle correspond elle correspond à la ville de bagdad qui n'a pas disparu au 18e siècle il n'a pas cessé d'être habité au 18e siècle elle était simplement renommée c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui comme étant l'antique babylone est un est un parc d'attraction il n'y a pas de ville il n'y a pas de ville il ya juste quelques vestiges une fausse porte très jolie en émou ancien il n'y a pas de ville de babylone à l'endroit qu'on nous montre à l'époque il faut savoir qu'il ya deux il ya deux babylones il ya bagdad mais vous avez également une babylone qui est plus importante à l'époque qui est la ville du caire et oui 1575 ici vous avez kairus va olim babylone egyptus maxima urbs la plus grande ville d'égypte s'appelle le caire ou babylone en 1575 1608 alors c'est pas daté mais le british museum donne la date de 1608 vous avez la construction d'une grande pyramide en égypte avec des gens qui ont tout à fait l'air de d'habitants d'afrique du nord de l'époque 1608 carte du 16e siècle orbis romanus ou division de l'empire romain donc je vous disais tout à l'heure la mauritanie césarienne la mauritanie ici c'est pas césarienne c'est pas un gitan c'est citipensis voilà comme quoi il y a plusieurs noms d'utilisés donc tous les noms de l'antiquité s'y trouvent vous avez la tripolitaine bizantium peut-être non pourquoi bizantium à cet endroit là au niveau de cartage la nuit midi donc l'egypte avec thèbes que vous voyez mentionné ici la thèbes antique et si vous avez une grosse séparation en fait qui qui sépare outrius coué à périsse c'est-à-dire que les deux empires vous avez ici à gauche l'empire romain d'occident à droite l'empire romain d'orient et c'est divisé chose très étonnante en diocèse diocèse d'italie diocèse d'hylirie diocèse d'afrique diocèse d'hispanie diocèse de gaulle diocèse britannique diocèse d'asie diocèse dupont diocèse d'orient diocèse d'égypte diocèse de trace diocèse de dacis diocèse de macédoine dans quelle structure est-ce qu'on parle de diocèse dans l'église catholique romaine alors les diocèses on trouve parfois que le la notion de diocèse a été créée par dioclétien un empereur païen d'ailleurs pourquoi réutiliser ce terme de diocèse dans l'église catholique romaine en fait très probablement cette histoire autour des diocèses de dioclétien est fausse ce qu'on appelle l'empire romain à la fin du 16e siècle c'est simplement on veut dire l'empire qui partage une religion unique la religion catholique romaine berthus 1623 l'empire de charlemagne alors c'est assez étonnant parce que cet empire de charlemagne ressemble beaucoup à l'empire romain antique alors que celui qu'on voit dans les livres ressemble plutôt à l'empire de napoléon premier par exemple en fait le véritable charlemagne qui est carolus magnus c'est c'est le charlequin donc qui règne comme empereur entre 1530 et 1556 alors ce que je voulais trouver assez étonnant c'est qu'en fait ni charlemagne ni l'empire romain ne sont germaniques charlequin il est de langue maternelle française il est duc de bourgogne il est roi d'espagne et tout ce qu'on appelle l'empire romain de l'époque correspond à l'empire romain antique c'est à dire tout sauf l'allemagne donc il n'est pas germanique qu'est-ce qu'on peut mentionner d'autre alors il il est essentiellement dirigé par l'espagne puisque charlequin est d'abord roi d'espagne ce qui explique que ce soit l'espagne et le portugal qui vont devenir les principales puissances colonisatrices de l'époque si ça avait été un pays parmi d'autres il n'y a pas de raison on va dire que la france ou la grande bretagne n'ait pas commencé leur exploration à l'époque si cette exploration est partie d'espagne et du portugal c'est parce que charlequin charlequin dirigeait ces pays alors d'abord l'espagne et puis par la suite philippe ii était à la fois roi d'espagne et du portugal il ya d'autres choses qui peuvent être qui peuvent être ajoutés notamment le fait qu'il se disait tout le temps duc de bourgogne c'est écrit partout sur ses sur ses biographies alors que curieusement il n'en a jamais il n'en a jamais bénéficié de façon authentique comme quelqu'un qui était empereur qui possédait la moitié des territoires d'europe pouvait de façon aussi ostensible toujours réclamé se réclamer du duché de bourgogne qui ne lui appartenait pas puisque il est appartenu au duc de valois avant de revenir au roi de france on verra que c'est peut-être pas si vrai que ça peut-être que dans le fond le véritable duc de bourgogne était bien était bien charlequin alors encore un piège charlequin est aussi présenté comme un habsbourg vraisemblablement et c'était pas un habsbourg c'était un bourbon les habsbourg c'est une dynastie autrichienne donc il va qui va diriger l'empire d'autriche hongrie mais beaucoup plus tard que ça ici vous avez un bus de françois 1er au château de fontainebleau la photo a été prise par nicolas satiref qui je vais enlever le s parce qu'il n'y en a pas spqr donc c'est une abréviation qu'on trouve sur les oriflames romaines qui veut dire senatus populus françois 1er est donc un sénateur romain alors région de biscay et guipuscoa vous voyez qu'en latin on dit légionnis donc le terme de région vient de légion ce document est tiré d'un atlas d'ortelius qui doit être le orbooster la troupe carte de pierre duval 1672 carte de l'empire d'allemagne mais où est le saint empire c'est l'empire d'allemagne l'empire d'allemagne il est fondé en 1648 à la suite de la guerre de 30 ans avant on a des choses comme magna germania alors donc on va résumer tout ça la création de l'empire romain 1486 fondation du Reichstag ça c'est le mot allemand en latin on dit senatus voilà en français on va traduire par parlement c'est le parlement de bourgogne s'appelle le senatus notamment 1495 maximilien est élu roi des romains c'est également un des titres des rois étrusques qu'on appelait également les rois des romains on dit que le roi des romains c'est le dauphin de l'empereur alors c'est possible que par la suite on est nommé roi des romains le dauphin de l'empereur mais en 1495 ce n'est pas le cas maximilien n'a jamais été couronné se déclare proclamerait empereur élu à partir de 1508 ça c'est peut-être histoire de raccrocher à l'histoire de l'empire romain germanique qui daterait qui daterait de 999 mais probablement il ne s'est pas proclamé entre heures tout ça n'arrive qu'à partir de charlequin la constitution de donc cette de cet empire de ce sénat allemand du Reichstag elle est basée sur la constitution des cités grecques très surprenant alors déjà le terme cité je dirais méfiez vous parce que tout ce qui est police vous avez tendance à penser que ça correspond à une ville et on va dire ses environs vraisemblablement le terme de police s'applique à des états constitués et non pas des villes une ville comme sparte par exemple c'est en fait le séfarade médiéval et ça correspond à l'espagne en hébreu 1520 charlequin est le premier empereur couronné alors c'est étonnant parce qu'avant de se faire couronner alors selon les sources ont dit qu'il a été couronné à rome par clément 7 en 1530 il a été couronné à bologne également 1530 alors que ce soit rome soit bologne c'est pas très important mais il faut savoir qu'il a été couronné une première fois à aix-la-chapelle en 1520 quel autre empereur a été couronné à aix c'est charlemagne tout simplement dire si françois 1er et henri 8 était candidat donc pour pour devenir empereur à l'époque c'est que cet empire c'était pas le saint empire romain germanique que françois 1er si vous vous souvenez bien il est quand même roi de france il n'est pas il n'est pas au musée charlemagne un petit musée qu'on trouve avec sa chapelle voilà sur la lithographie date du 17e siècle écrit escarolus magnus rom imperator et gallier rex voilà donc saint charlemagne empereur des romains roi des gaulois il n'est pas roi des romains n'est pas roi des francs et roi des gaulois donc on se pose poser la question est ce que il n'y avait pas finalement un conflit entre françois 1er et charlequin pour pour le royaume de france ou alors est ce que françois 1er ne serait pas un alter ego de charlequin très souvent on trouve des choses assez étonnantes c'est-à-dire que les les représentants du parlement français vers 1570 1580 dire ce réclame du roi charlemagne probablement qu'ils ne parlent pas du charlemagne de l'antiquité qui est comme on a vu un doublon il se réclame de charlequin comme étant un roi de france en revanche on trouve très peu de références à françois 1er poser la question pas de dôme sur cette miniature de la chapelle palatine on a à la place un plochet gothique dans la chapelle palatine théoriquement c'est la partie centrale de la cathédrale d'Aix-la-chapelle celle qui se termine par un par un dôme avec un campagnis là et qui connaîtrait donc ce dôme du 9e siècle sauf que 1576 vous avez une vue extérieure de l'église qui s'appelle à l'époque sainte marie et ben clocher en pointe pas de dôme 1656 centre charlemagne avec sa chapelle une peinture qui représente le grand incendie là vous voyez encore des clochers en pointe lithographie du centre charlemagne là vous avez le campagnis et le toit en dôme donc vraisemblablement le toit en dôme a été posé après 1656 et avant 1711 au centre charlemagne toujours vous avez une peinture qui date de 1818 vue de l'ambulatoire supérieur de la cathédrale baroque alors c'est très étonnant parce que ce que vous voyez ici ce sont plutôt effectivement des fresques baroques comme vous voyez ça correspond donc à l'ambulatoire de la chapelle palatine où sont où sont les fresques byzantines du 9e siècle donc vraisemblablement les fresques byzantines du 9e siècle n'ont pas été peintes avant 1818 elles ont recouvert les peintures baroques de l'époque à l'époque on disait que le dôme était byzantin mais que les fresques et que les fresques l'étaient aussi et puis je sais pas peut-être ce parce que dire finalement ces deux tableaux étaient trop connus on dit aujourd'hui que le dôme lui est d'époque baroque mais que les fresques byzantines sont elles bien du 9e siècle c'est quand même un peu curieux parce que si vous remarquez bien les peintures épouse globalement la forme de dôme qui est donnée à la chapelle palatine pourquoi faire faire des peintures en dôme avant de placer de placer un dôme à la place d'un à la place d'un clocher donc pour résumer charlequin il a énormément d'alter ego il est charlemagne il est également l'empereur auguste puisqu'il est appelé augustus sur un certain nombre de textes en latin de l'époque il est possiblement charles 8 le roi de france qu'on appelle octavus évidemment latin octave était un des noms d'auguste il est peut-être duc d'athènes charles d'anjou au 13e siècle nabucodonosor de babylone le salman azar d'assyrie le roi salomon soliman le magnifique en partie en yvan le terrible faut savoir que beaucoup de ses personnages que ce soit nabucodonosor yvan 4 ou charlequin ont tous comme particularité d'avoir abdiqué et de s'être de s'être enfermés dans un monastère pour finir leur vie est devenu très mystique à la fin de leur vie charles le téméraire qui est un duc de bourgons mais lui de la dynastie valoisse par habsbourg comme comme charlequin qui prétendait également être un être un duc de bourgogne charles de bourbon sénéchal de france moi je pense que charles de qu'un est un bourbon après étonnamment il a changé de camp c'est à dire qu'il a combattu pour charles qu'un au lieu de combattre pour le roi de france le fait qu'ils s'appellent de bourbon me fait penser que c'est peut-être la même personne que charles qu'un même si c'est assez les textes ne le démontrent pas de manière formelle beaucoup d'alter ego grec on va dire les textes grecs ont beaucoup tendance à inverser l'ordre des consonnes et mettre un peu n'importe quel voyelle entre les deux c'est à dire que vous avez héraclius de byzance rappelle que byzance c'est le c'est le cartaginois sur la carte de tout à l'heure charlequin a bien compte a bien conquis le cartaginois en 1535 donc il était adversaire de de khosro qui était le roi des perses à l'époque qui était soit disant un allié des musulmans de mahomet notamment vraisemblablement khosro et mahomet c'est la même personne c'est probablement d'ailleurs identique à jules césar c'est à dire que vous avez d'un côté cyrus césar qui représente les perses on va dire et le représentant des grecs serait octave on va dire auguste qui est en fait tout simplement le successeur de césar dans l'empire romain autre version vous avez arché la hausse par exemple chez flavius joseph qui est le nom du roi et de mythe de judas alors savoir que chez les chez les rabbins et d'hommes en fait désigne l'empire romain donc arché la hausse aurait été responsable d'un massacre devant le devant le temple de jérusalem en 4 avant jésus-christ antiocos épiphane qui est un roi séleucide toujours qui dirigeait également le royaume de judas non pas pour pour rome mais pour les séleucides qui lui est coupable d'une profanation du temple en 167 avant jésus-christ il faut savoir que charlequin lui va se rendre coupable en 1526 d'une profanation profanation de de saint pierre la basilique saint pierre de rome donc charlemagne est égal à charlequin parce que les deux combattent en espagne affrontent les sarrazins et combattent tous les deux pour le catholicisme romain ils sont à la fois empereurs et rois de france donc la langue maternelle de charlequin et le français voilà ils ont tous les deux été couronnés avec la chapelle la partie sur charlemagne qui a inventé l'école est probablement tiré de l'histoire de charles x qui a rendu l'école obligatoire au 19e siècle alors autre copie charles d'anjou comme je vous disais donc roi de sicile de naples et d'albanie qui lui était possesseur de tout un empire en méditerranée charles d'anjou était le frère de saint louis alors savoir que saint louis c'est un alter ego de jupiter parce que les deux vont que sont censés rendre la justice sous un sous un chêne charles d'anjou est responsable d'une croisade contre byzance comme charlequin lui va s'affronter aux ottomans charlequin lui est également roi de sicile de naples et de jérusalem donc l'albanie jérusalem vraisemblablement tout ça c'est ça désigne rome parce qu'en fait très couramment vous voyez mentionner en fait les rois de jérusalem vous voyez mentionner les rois de jérusalem conjointement avec des royaumes d'italie c'est à dire que roi de sicile roi des deux siciles roi de sicile et de naples roi de c'est pas les rois de toscane duc de toscane duc de lombardie et curieusement toute la région autour de rome n'est jamais mentionné comme si dire s'il y avait une espèce de de tabou à prendre militairement dire les états de l'église sauf que concrètement les états de l'église vont quand même être beaucoup attaqués on peut pas dire le contraire du coup pas réellement de pas réellement de tabou à cet égard et ce qui est vraisemblable c'est ce que ce qu'on appelle le royaume de jérusalem à l'époque c'est tout simplement la région de rome donc charlequin donc se voulait également légal de jupiter et lui également va prendre prendre rome alors autre copie charles 8 s'appelait octavus qui va également prendre rome comme charlequin augustus va prendre rome le siège de naples en 1494 par les français correspond au siège de rome par charlequin il ya un décalage de 33 ans entre les deux dates le système des des doubles chiffres ou des triples chiffres a été observé par l'équipe chronologie 2.0 c'est très souvent si vous ajoutez des 33 des 88 des 99 des 111 des 222 vous allez fréquemment retomber sur des doublons c'est très c'est assez curieux on dit notamment que les français ont amené la syphilis à naples donc une terrible épidémie donc ils seraient responsables qu'ils auraient ramené les amériques il ya un petit problème c'est que les français ne sont pas allés aux amériques ce sont les espagnols qui sont allés le jules césar le vrai donc c'est le pape jules 2 qui se serait surnommé également césar donc jules 2 a été les gars du pape en gaule où il aurait donc beaucoup combattu des pratiques locales assez païennes le jules césar de l'antiquité lui a écrit un livre s'appelle la guerre des gaules en latin il était pontifex maximus de jupiter jupiter l'époque on l'appelait aussi yovis qui est une version de ya paix il est de y avait mais il était également papa du culte de mitra qu'on appelait également cela ne solindique tous mitra c'est vraisemblablement moïse voilà donc vous avez le doublon moïse y avait jules césar c'est en quelque sorte un grand prêtre de jérusalem et donc le grand prêtre de jérusalem va voir son son temple profané en 1526 par par charles qu'un même s'il est déjà plus pape à ce moment là et donc on aura donc un remplacement par par l'église catholique romaine c'est ce qui explique d'ailleurs que les mitréums on dire le culte de mitra était très présent dans dans les sous-sols des basiliques romaines et qu'on trouve qu'il ya énormément d'éléments du culte de mitra qui se retrouvent dans l'église catholique romaine puisque les fameux chaussons rouges la mitre tout ça sont sont héritées du du culte antique de mitra ce qu'on est les les partisans du culte de mitra se faisaient appeler les perses envoyer ça chez porphyre ou chez origen des pères de l'église ils appellent les perses ça se traduit dans les textes en grec par le mot pharisien c'est à dire que les perses sont des phariséens chez tussidide vous avez une présentation de ces faits avec des déguisements également puisque on parle de la guerre entre entre sparte dirigée par le roi cléomène et l'empire des perses dirigé par le roi xerxes donc xerxes c'est césar et cléomène c'est charlemagne comme je vous ai dit déjà sparte c'est l'espagne donc le roi de sparte c'est c'est le roi d'espagne autre alter ego donc jules césar c'est donc zoroastre le réformateur du mitraïsme puisqu'à l'origine le mitraïsme est une religion qui est sacrificielle alors que dans zoroastrisme on appelle également le masdéisme vous avez toujours une religion du feu qui est très proche du culte de jupiter à rome puisqu'on entretient un feu également dans le zoroastrisme à la différence que les pratiques sacrificielles n'y ont plus court donc ce zoroastre jules césar donc c'est sdras également le réformateur du judaïsme c'est que ça recèse le roi perse mais c'est également un autre roi perse cyrus le grand dont on dit qu'il était un réformateur qui a introduit le zoroastrisme donc en perse et qui a remplacé ce qu'on voit ce qui s'appelait à l'époque la religion des mages hasard la religion des mages c'est le c'est le mitraïsme le même qu'à rome en perse des personnages clés leur pomper pourrait être le cardinal pompeo colonnac était un ennemi intime de 2 du pape jules 2 crassus qui était l'homme le plus riche de rome qui pourrait correspondre à crésus le roi de lydie qui est également un personnage très riche et qui était lui un allié de cyrus le roi des perses comme crassus est un allié de césar ça pourrait être le cardinal vincenzo carrafa qui était un un partisan tardif de jules césar ou un autre carrafa qui lui et qui l'aurait précédé donc évidemment auguste est un des titres de charles de charles qu'un vous avez énormément de correspondances entre l'antiquité romaine et cette époque du début du 16e siècle autre alter ego de jules césar zoroastre socrate voilà socrate comme chacun sait c'est le maître de platon voilà donc il en parle beaucoup dans ses ouvrages donc ce qu'a proposé sylvain tristan c'est que socrate pouvait être également l'équivalent d'elysée qui était le maître de gamiste pléton créateur d'une académie platonicienne au 14e siècle et l'idée donc a été a été exécuté comme jules césar a été assassiné socrate a été exécuté bon ils n'ont pas été de la même façon l'élise a été mort sur un bûcher socrate a bu la cigu comme c'est bien connu un équivalent dans le dans l'histoire orientale un auteur qui s'appelle sur awardi dont on dit qu'il était musulman chiite qui aurait vécu au 12e siècle et qui selon l'historien auricoston aurait écrit une cinquantaine de livres qu'on ne trouve pas d'ailleurs on peut toujours dire que les gens écrivent des livres encore faut-il les publier donc sur awardi lui était musulman chiite mais curieusement il parlait jamais de mahomet il parlait de zoroastre c'était son personnage principal c'était un grand cabaliste également dire pourquoi un cabaliste musulman alors que c'est une discipline censée être juive et c'était évidemment un soufi donc est-ce que sur awardi qui était zoroastriens ne serait pas en quelque sorte le véritable zoroastre comme vous le voyez ces dates de vie se situent plutôt à la fin du 12e siècle c'est probablement encore un peu plus tardif que ça comme je vous disais les fameux deux siècles Erasme de Rotterdam alors ça c'est un cas très intéressant puisque Erasme en fait est un traducteur du nouveau testament en latin qui a été qui a été écrit par Jérôme donc la fameuse vulgate de Jérôme et il l'aurait traduite en grec en cédant des manuscrits grecs originels alors déjà on ne comprend pas très bien Jérôme il a traduit une bible complète la vulgate de Jérôme c'est une bible complète en latin qui est absolument introuvable et d'ailleurs Erasme ne fait que traduire le nouveau testament ce qu'on ne comprend pas bien c'est pourquoi traduire à partir du texte latin de Jérôme en cédant des manuscrits grecs originelles s'il veut faire une traduction en grec il n'a qu'à republier les fameux manuscrits grecs originelles ça n'a pas beaucoup de sens eh bien on comprend que ça n'a pas beaucoup de sens surtout quand on va faire une petite recherche puisque si vous cherchez sur Gallica ou d'autres ressources de fonds bibliographiques vous trouvez que Erasme n'a laissé aucun texte en grec tous les textes qu'il a laissé sont écrits en latin et chose très étonnante il a aussi laissé un nouveau testament en latin et pas en grec et comme vous voyez ici vous avez l'intitulé Gerasmi rotteroden in novum testamentum notatunes donc c'est faux si vous voyez sur sa biographie qu'il a traduit en grec un texte en latin c'est faux il a traduit en latin des textes qui étaient certainement grecs à l'origine ce que vous remarquerez c'est que son prénom c'est pas Erasme c'est Gerasme souvent on dit qu'Erasme c'était son nom de famille en fait certains disent qu'il s'appelait Didier Erasme en fait pas du tout Erasme c'est un prénom à l'époque il n'y a pas de nom de famille Erasme ou Luther ce sont des prénoms ce sont pas des noms de famille d'ailleurs Erasme il est surtout connu à cette époque comme Erasme de Rotterdam qui je vous le donne en mime Erasme de Rotterdam a donné Jérôme de Stridon c'est à dire que la personne qui a publié le premier nouveau testament en latin c'est Erasme en 1516 et pas Jérôme les ducs de Bourgogne comme je vous disais les ducs de Bourgogne de la dynastie Habsbourg 15e 16e siècle vous avez Philippe le beau et son fils Charles Quint ce qui s'est passé c'est que Maximilien de Habsbourg le fameux l'empereur Maximilien était le gendre du duc de Bourgogne valois qui s'appelait Charles le téméraire et donc il n'était pas descendant en ligne directe puisqu'il avait épousé une fille qui s'appelait Marie de Bourgogne si je me souviens bien on lui a dit non non Marie de Bourgogne elle n'a pas de droit sur le sur le duché de Bourgogne qui revient au roi de France et c'est Louis XI qui est annexé à Bourgogne le pauvre Maximilien il n'a pas réussi à valoir ses droits et obtenir le duché de Bourgogne mais dans ces cas là pourquoi son petit-fils Charles Quint continue de se présenter comme duc de Bourgogne sur lequel il a dû faire une croix depuis longtemps en fait ce que vous avez c'est probablement une confusion puisque un certain nombre de dynasties peuvent se superposer les ducs valois des ducs gaulois on va dire de Bourgogne 14e 15e siècle vous avez Philippe du hardy j'en sans peur Philippe le bon et enfin Charles le téméraire ce qu'on appelle la branche cadette des rois de France qui se serait également appelé valois voilà une dynastie capétienne voilà entre le 13e et 14e siècle où vont se succéder donc Philippe III le hardy Philippe IV le bel et un certain Charles le le bel et vous pouvez remonter également jusqu'à au Caronlingien au 8e siècle avec les fameux Pépin de Éristal mère du palais Charles Martel Pépin le bref et enfin Charlemagne vous avez en fait deux fois Philippe et deux fois Charles c'est à dire que la vraie séquente c'est probablement un Philippe et un Charles comment je vais présenter les choses alors là ici vous avez un portrait de Charles le téméraire mais curieusement il a les lauriers de l'empereur alors qu'ici il est appelé Charles IV duc de Bourgogne auparavant comte de charrolois ne vous fiez pas aux quatre parce qu'en fait les chiffres que vous voyez sur ces tableaux correspondent à leur numéro d'ordre de de succession c'est à dire que les noms des ducs de Bourgogne valois qui sont quatre vous avez alors excusez moi ce sera Philippe 1 Jean 2 Philippe 3 et Charles 4 alors curieusement il y a quatre ducs mais il n'y a que deux tombeaux il y a beaucoup de choses qui se recoupent on va dire dans dans les biographies deux à deux ainsi Philippe le Hardy et Philippe le Bon tous les deux ont fermé le duc de bar René d'Anjou dans la tour de bar ils ont passé un décret interdisant le cépage gammet au profit du pinot noir les deux ils ont tous les deux créé l'ordre de la toison d'or et figurez vous Philippe le beau donc qui est un duc de Bourgogne Habsbourg qui est donc n'a jamais réussi à être duc de Bourgogne comme c'est bien connu et donc père de charlequin lui aussi prétend avoir créé l'ordre de la toison d'or alors ce que je soupçonne c'est que probablement la véritable dynastie valois ou gauloise c'est la famille des Anjou René d'Anjou n'était pas le duc de bar il était également duc d'Anjou il était également roi de Jérusalem et des deux Siciles et tout le monde l'appelait le roi de le roi René du coup pourquoi elle appelait le duc de bar ce que le roi René ne serait pas finalement une copie d'Henri II Valois qui comme chacun sait a été combattu et vaincu de façon violente par par charlequin donc il s'en suivra le fameux traité de catho cambrésie en 1559 qui en fait m'a véritablement fin à la dynastie des Valois en France mais on pourra y revenir ici vous avez donc une carte de Rome avec ses différentes églises qui sont au nombre de sept selon Antoine la Frériste une carte en italien par un cartographe français qui date de 1575 vous remarquerez qu'on n'y trouve pas l'église Saint Pierre d'aujourd'hui on n'y trouve pas l'église du panthéon censée être très ancienne et datée de la Rome antique il aurait été renommé depuis comme une église catholique en revanche vous avez une église qui s'appelle Saint Pierre qui n'a absolument rien à voir avec la Saint Pierre d'aujourd'hui qui est tout en long avec un dôme au fond une cour sur la gauche une autre cour en appendices sur la droite il est dit que les les architectes Della Porta et Fontana le même Fontana qui a fait Pompéi comme je vous disais tout à l'heure vont terminer le dôme qu'on voit ici en 1585 alors évidemment on vous fait croire qu'il s'agit du dôme de la Saint Pierre que vous voyez aujourd'hui mais pas du tout c'est le bien le le dôme de Saint Pierre tel qui se présentait en 1585 et là vous avez ici une image de ce qu'on appelle la basilique de Constantin qui aurait été construite au quatrième siècle à l'époque de Constantin m'a l'air quand même très médiéval comme bâtiment donc au bout de plus d'un millénaire elle aurait été reconstruite sous le pape jules 2 en 1506 donc le fameux jules de césar pour être profané ensuite en 1526 voilà en 1606 elle a été reconstruite en croix latine par un certain maderno pour être consacrée en 1626 donc tout ça nous paraît un petit peu surprenant la croix latine on la voit ici on la voyait pas sur la l'image d'avant on avait plutôt un dôme effectivement donc ce que vous voyez là ici qui est présenté comme la basilique de Constantin vraisemblablement c'est la reconstruction de maderno qui a été consacrée en 1626 vous avez une espèce de parallélisme assez curieux puisque les deux basiliques sont construites à un siècle d'intervalle reconstruction enfin construction 1506 1606 et profanation 1526 consécration 1626 est ce que tout ça finalement n'est pas une espèce de de parallélisme deux à deux est ce que la véritable profanation elle n'a pas lieu en 1626 c'est c'est à vérifier j'en suis pas certain mais je pense qu'il ya un travail de falsification basé sur ces dates qu'est ce qu'on voit aujourd'hui aujourd'hui on voit quelque chose d'assez différent une basilique plutôt de style baroque dont on nous dit qu'elle a été reconstruite en 1606 quand on ne l'a pas oublié qu'on lui donne pas une plus grande ancienneté vraisemblablement la basilique baroque que vous voyez elle date plutôt de la fin du 18e en fait tout ce qui est chapelle sixtine les peintures sculptures de michel ange sont probablement pas de l'époque de michel ange mais probablement d'artistes qui date de la fin du 18e voire même après ce qu'on peut se poser comme question puisque jules 2 après tout ne semble pas avoir été un pape catholique romain mais plutôt un un pape pharisien un grand prêtre du temple de jérusalem eh ben si finalement ce temple de jérusalem n'aurait pas été une existence historique entre 1506 et 1526 ce qu'on appelle le temple de salomon dans la bible est en fait un temple reconstruit par charlemagne charlequin une fois qu'il a eu profané en 1526 la bible est probablement un texte également extrêmement trafiqué d'ailleurs c'est ce que dit le coran donc je vous avais déjà parlé du royaume de jérusalem on a des royaumes à naples en sicile à jérusalem des duchés en toscane et dans le milanais et rome n'est jamais cité donc la région romaine c'est le royaume de jérusalem donc quand jules 2 rebâtit saint pierre en 1506 est-ce qu'il ne bâtit pas le temple de jérusalem ce qu'on remarquera c'est que sur les cartes géographiques de l'époque trouvez rien sur les états de l'église on dit que les états de l'église ils ont été créés souffrées par le bref au huitième siècle et en fait vous trouvez pas d'état de l'église sur les cartes avant des cartes de 1550 qui correspond au concile de 30 finalement comme disait jean ardouin c'est le premier concile catholique romain ici vous avez une carte de paris 1550 soi-disant beaucoup de versions celle-là c'est la version en latin où elle existe également français et d'autres langues européennes Sébastien mûnster luthetia parisiorum urbs lutes la ville des parisiens 1550 donc là ici vous avez tous les tous les lieux de la paris de paris de l'époque la sorbom le palais royal sumum templum le grand temple la porte de saint denis la porte de saint martin cd des arcs de triomphe assez connus qui existe encore aujourd'hui sauf que ce qui est assez intéressant ici vous avez donc le b qui correspond à palatium regis aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le palais de la cité qui est une cité judiciaire officiellement le louvre et le palais royal depuis le 14e siècle visiblement c'est pas vrai puisque le palais royal c'est le palais de la cité à cette époque en 1550 ici vous avez quelque chose qui peut correspondre à peu près à ce qu'est le louvre aujourd'hui arcs regis alors qu'est ce qu'on voit ici le fameux sumum templum qui est en dé ça correspond à la situation actuelle de notre dame de paris qu'on appelait visiblement le temple c'est très étonnant parce que l'architecture qu'on voit ici vous voyez avec quatre 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 clochers ou quatre quatre toits quatre toits en pointe qu'on ne retrouve plus aujourd'hui en tout cas c'est pas du tout l'architecture de la notre dame d'aujourd'hui l'hôtel dieu qui est un hôpital qui est censé dater du 6e siècle n'est pas présent sur l'île de la cité on trouve il n'y a pas de mention en revanche si vous regardez à côté ce que c'est marqué ici parce que situé par là vous avez un hôpital saint mairie un grand hôpital saint mairie qui s'appelle saint marie en fait d'ailleurs sur la carte qui situe rive droite donc l'hôtel dieu 6e siècle c'est douteux probablement il date du 16e siècle et dans la deuxième moitié du siècle l'architecture d'ailleurs assez proche de l'architecture romaine autre carte paris 1567 beaucoup de toits en dôme d'ailleurs sur cette sur cette carte c'est assez surprenant un peu comme comme florence par exemple numéro 19 notre dame a franchement je vous dire ça semble pas beaucoup à notre dame de paris aujourd'hui vous avez 4 4 porsche au lieu de 3 aujourd'hui 37 c'est toujours le palais royal qu'on appelle aujourd'hui le palais de la cité en 1567 la carte pension d'une bataille de saint-denis voilà où charlenoff affronte à l'époque la ligue catholique c'est un peu surprenant ce que la catholique catholique elle est censée se créer plus tard sous son successeur henri 3 vers 1580 1572 la saint barthélémy alors on dit que ce sont des troubles civils visiblement on était déjà sur des batailles militaires on est quand même en plein dans les on est en plein dans les dans les guerres de religions donc il ya quand même beaucoup de mouvements et ses mouvements ont lieu jusqu'à paris puisqu'on parle d'une bataille de saint-denis qui n'est pas forcément très bien répertorié dans les livres d'histoire aujourd'hui alors notre opinion c'est que l'ancien culte c'est le culte protestant les réformateurs ce sont les catholiques romains et d'ailleurs ça se lit très bien si vous réalisez le l'histoire des conciles de l'époque la réception du concile de 30 entre 1563 et 1615 parle l'abbé victor martin il est très clair que dire pour la plupart des des fidèles français tout ça ce sont des nouveautés et pas simplement pas simplement pour les protestants dire que les gens qui acceptent on va dire le concile d'abord ne l'accepte pas si volontiers le parlement le refusera toujours le n'aura jamais été publié par le roi c'est juste le clergé français qui parce que probablement il y trouvait son intérêt d'être on va dire soumis à une hiérarchie purement ecclésiastique plutôt que soumis aux décisions du parlement qui un pouvoir judiciaire à l'époque ou aux décisions du roi il voyait quand même beaucoup d'intérêt à trouver un peu son indépendance en dehors du clergé la réforme catholique romaine n'est pas reçue en france elle est reçue en espagne elle est reçue en italie n'est pas reçue en france autre carte là ici vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup plus à notre dame de paris on dit que la carte est de 1575 elle n'est pas datée cependant sur la plupart des cartes entre 1550 et 1600 avec la notre dame actuelle on n'a pas la garde sur la date sur la carte ce qui nous fait dire que la première qui mentionne une date réelle c'est la carte de cannelle qui date de 1609 donc comme on voit en 1567 vous n'avez pas notre dame actuelle la notre dame actuelle vous la voyez sur une carte de 1609 donc elle est bâtie notre dame entre 1567 et 1609 donc je vous avais déjà parlé du mitraïsme les églises de rome sont bâtis sur des cryptes de mitra les mitra hommes sont bâtis exactement comme les coeurs dans les églises catholiques c'est à dire que vous avez le dallage en damier le pilier à droite et à gauche les stalles pour installer les fidèles des deux cultes les chaussons rouges la mitre du pape se retrouve également chez le grand prêtre du culte de solon victus qui s'appelle également le papa ainsi le grand prêtre de mitra qui le papa et le premier flamine de jupiter qui le pontifex maximus sont deux titres qui vont être hérité par le pape de l'église catholique romaine donc le catholicisme romain va hérité des cultes de jovis et mitra c'est à dire y avait et moïse les légions romaines qui donnent les régions comme on a vu ce sont les lévites voilà puisqu'on sait que les légions était le principal lieu d'exercice du culte de mitra parce que c'était un culte militaire les évites sont également dire correspondent également à ce qu'est ce qu'étaient les légions c'est à dire des des nomades et des militaires en campagne une une tribu qui n'a pas de territoire dans la bible troisième identité ben je disais le culte de jovis et mitra c'est le temple de jérusalem qui correspond bien d'ailleurs au fait que jérusalem le royaume de jérusalem puisque correspondent à la ville de rome troisième identité ben les templiers médiévaux vous savez qu'on dit beaucoup dans les chroniques que les templiers auraient été un ordre catholique romain et puis que finalement ils n'étaient peut-être pas complètement leur croyance n'était peut-être pas complètement celle du pape mais on se demande bien pourquoi puisque dire c'est quand même issu à l'origine d'une matrice catholique romaine c'est créé par un abbé cistercien l'abbé de clunis qu'est ce qui fait que leur culte change les gens disent que c'est sous l'influence de l'islam qu'ils auraient côtoyé pendant les croisades en fait c'est très simplement probablement une falsification les chroniques dont on a parlé tout à l'heure chronique des croisades écrite par guillaume de tir guillaume de jumiège etc les anglais mansbury tilsbury sont simplement de fausses chroniques il n'y en a que deux d'ailleurs qui traite me semble-t-il des chroniques des croisades et qui sont pas sur les mêmes périodes c'est celle de guillaume de tir qui traite qui traite des de l'histoire des templiers pour en faire à tout prix d'ailleurs un ordre catholique romain d'autres vont dire qu'ils étaient très liés à saint jean baptiste ça aurait été un ordre johannite l'église templière contemporaine prétend avoir pour texte sacré l'évangile de gens par exemple il y a des églises templières qui se sont recréées par la suite et effectivement on trouve beaucoup de choses liées au christianisme johannite tant en orient qu'en occident notamment tout ce qui est cathare etc sont très sont très liés à l'évangile de gens les alaouites également d'autres lévites sont également très liés à l'évangile de gens mais les templiers originels qui sont donc ce culte de mitra ce sont plutôt des perses sont plutôt des pharisiens et alors que les gens qui ont jésus comme comme messie sont plutôt des esséniens les pharisiens sont plutôt attachés à mitra et donc à moïse les templiers d'origine ce sont des juifs voilà très souvent dit aussi que les templiers et les juifs se côtoyaient ou se connaissaient c'est beaucoup plus simple que ce sont les mêmes le temple de jérusalem le temple médiéval c'est le même d'ailleurs si vous connaissez un peu la franc maçonnerie vous remarquerez qu'on ne fait pas la différence entre les deux comme je vous disais les templiers modernes se nomment lévites franc maçonnerie distingue pas entre l'ordre du temple et le temple de jérusalem ce qui nous fait dire que les premières religions elles ne sont pas romaines elles sont templières voilà dans ce cadre il n'y a pas de monothéiste il y a toute une discussion on va dire sur l'apparition du monothéisme qui serait soit lié à kénaton soit lié soit lié au judaïsme c'est pas complètement vrai jupiter n'est pas un dieu unique c'est juste le chef des dieux c'est un peu compliqué de on va dire de discuter sur de fausses bases parce qu'en fait en général vous voyez bien dans le soufisme chez les musulmans par exemple il n'est pas question d'adorer plusieurs deux plusieurs dieux mais c'est une forme de monothéisme à caractère panthéiste c'est à dire que dieu étant en tout vous pouvez adorer vous pouvez adorer n'importe quoi et que ce soit dur dans le dans le panthéon grec que dans le panthéon romain il ne s'agit pas d'adorer plusieurs dieux bien bien distincts les uns des autres ça ce sont plutôt des récits un peu qu'on qu'on se raconte mais on on adore des attributs de dieu des des facettes des caractéristiques de d'un dieu unique le panthéisme c'est quelque chose de beaucoup plus tardif qu'on ne pense puisque encore au 19e siècle le panthéisme est encore tout à fait canon dans le catholicisme romain c'est en quelque sorte le le concile vatican 1 en 1870 1871 qui met réellement en place un système purement monothéiste où on est un créateur très distinct de de la création donc tout ça pour faire un peu un tableau général mais donc le judaïsme de l'époque le mitraïsme n'est pas n'est pas une religion unique mais c'est une religion qui est prépondérante puisque c'est la religion des militaires ainsi quand on est prêtre de yahvé ou de jupiter on a on est quand même on a quand même une importance prépondérante par rapport à on va dire les dieux qu'on va adorer dans le dans les hauts lieux qui correspondent à peu près au sein par exemple dans la culture populaire à l'époque partout on adore des divinités locales on a des écoles des mystères les les mystères de dionysos de cybelle d'attis d'adonise de mitra ça se retrouve d'ailleurs dans dans les églises qu'on dit être catholique romaine ici vous avez une abbaye en ruine qui se situe à la pointe saint mathieu dans le finistère où vous avez une magnifique ménorah planqué de deux autres ménorah ici vous avez une mention en latin je n'arrive pas bien à lire ce qui est écrit en dessous mais au dessus c'est écrit drus alors drus ça veut dire le chêne ce qui fait une référence aux druides il ya certainement également un lien entre les druides de gaulle et et la religion juive comme vous savez la ménorah est un vieux symbole est un vieux symbole juif quand d'autres comme ce qu'on appelle l'étoile de david aujourd'hui mais qui s'est appelé saut de salomon ou qui avait encore d'autres noms antérieurement sont plutôt des symboles assez tardifs ici vous avez une magnifique stèle qu'on trouve également à la pointe saint mathieu avec deux lions sur le côté qui correspondent qui correspondent souvent d'ailleurs à des restes de la religion d'israël en fait les deux lions qu'on dit lions de judas sont en fait assez typique du culte israélite ici vous avez une espèce de tête de mort avec des cornes voilà donc est ce que c'est pas une représentation de moïse c'est très possible l'abbaye de la pointe saint mathieu elle est orientée vers l'est et c'est le cas de la plupart des églises jusqu'au 16e siècle c'est à dire jusqu'aux consignes de 30 on dit que c'est orienté vers jérusalem c'est probablement pas le cas c'est simplement orienté vers le soleil le soleil qui se lève et là vous avez un grand classique je dirais on vous raconte toujours que l'église a été bâti au 16e siècle sur les fondations d'une ancienne église qui avait brûlé alors soit ils ont réellement brûlé toutes les églises soit c'est juste histoire de brûler les archives et de et de falsifier le narratif c'est exactement la même chose pour les anciennes mosquées en orient au 16e siècle tout brûle soit disant alors comme je vous disais les cornes que vous voyez ici sont assez typiques des représentations de moïse on vous dit aujourd'hui que c'est une erreur de traduction par jérôme de les deux du livre de l'exode alors déjà on se rappelle que jérôme c'est à dire que erasme n'a pas traduit la bible en entier mais n'a traduit que le nouveau testament la publication de exode elle est dans la complotence de 1520 et elle existe en plusieurs langues notamment je crois qu'il doit y du grec de l'hébreu et peut-être aussi de l'araméen dans la bible de genève en 1599 en tout cas on parle encore des cornes de moïse et non pas de sa gloire après le 16e siècle d'ailleurs la représentation de moïse avec des cornes va disparaître et c'est plutôt sa barbe qui va se mettre à fourcher c'est une manière de dissimuler je dirais osiris alors chose un peu étonnante il ya une grande similitude finalement entre l'étrurie qu'on a vu tout à l'heure et et l'égypte puisque la grande ville d'étrurie s'appelle caire il ya un dieu qui s'appelle assar qui est adoré en étrurie alors t'échubes qui est aussi adoré chez les chez les étrusques serait un dieu hittite alors les hittites moi j'y crois pas trop je crois qu'en général ce qu'on désigne comme des ruines hittites sont très probablement des ruines israéliennes voilà on trouve toujours les fameux de lyon la porte de lyon on les trouve dans les ruines hittites on les trouve à mycènes ça correspond à le à l'ère d'expansion de l'empire dit ottoman qui en fait correspond à l'empire d'israël puisque la tradition va vous dire que l'israël mythique s'étend d'une île jusqu'à le frat ce qui correspond à peu près à l'origine de l'empire des turcs donc le texte sacré des étrusques c'est une espèce de de texte qui se limite à la genèse voilà donc on n'a pas forcément d'exemplaires mais dire ça va en quelque sorte de adam jusqu'à de adam jusqu'à jusqu'à josué en quelque sorte même pas d'ailleurs ça s'arrête avant moïse une tradition médiévale était que beaucoup d'habitants de rome venait de babylone alors évidemment on cherche toujours la fameuse babylone en mésopotamie très probablement cette babylone là c'est le caire ce qu'on remarquera c'est que cette ce parallélisme entre l'étrurie antique et l'égypte vous le retrouvez et c'est pas du tout une surprise dans la florence du 15e siècle chez les médicis où vous avez une espèce de de frénésie on va dire de autour de la religion égyptienne je veux dire notamment des livres de d'hermétisme qui sont traduits ou publiés par marcile fissin la cabale également a également beaucoup de succès l'alchimie donc l'hermétisme est amené par marcile fissin la cabale par pique de la mirandole leur ont dit qu'ils se sont intéressés à des cultures orientales ou pique de la mirandole aurait été initié par des juifs il y a aussi une espèce de légende tenace qui dit que la cabale pourrait bien être d'origine chrétienne en fait pour être plus précis et pas forcément chrétienne et la essénienne la cabale est essentiellement quelque chose qui est développé autour de autour de jésus c'est effectivement très gaulois c'est un peu espagnol et c'est pas du tout oriental d'ailleurs le juif de russie connaissait pas bien la cabale avant d'arriver en europe mais chose très étonnant dans la florence du 15e siècle on ne trouve pas de texte chrétien voilà il n'y a pas de bible par contre il ya il ya le livre d'hermès trismégiste surprenant il ya des légendes aussi autour de la gaule on dit que des statues de la vierge noire à l'enfant serait des statues d'isys et horus ça c'est ce que raconte l'alchimiste fulcanelli qui est bien connu comme il parle comme un comme un alchimiste évidemment tout est cryptique faites vos recherches et il n'expose pas les preuves il faut un peu chercher soi-même et bon c'est quelque chose qui est relativement des reconnus donc en fait le culte égyptien est très probablement aussi assez assez répandu en gaulle comme il l'est en italie d'ailleurs on trouve en bretagne des choses un peu surprenantes les villages qui s'appellent caire aussi comme comment l'israirie comme en egypte ce qui est très probable c'est que jésus est simplement une version gauloise d'osiris et ça ça peut ça peut faire l'objet d'une longue démonstration il ya beaucoup de choses très intéressantes notamment les druides connaissaient un homme envers osiris est un homme envers l'homme envers est également mentionné dans les dans la tradition islamique alors des choses un peu surprenantes donc je vous ai parlé des dieux à cornes qui représentent en fait la lune à l'origine la lune en fait et forme un binôme avec le soleil le soleil représente le mois animal et la lune représentait représentait en quelque sorte le mois supérieur et après je dirais la réforme de jules césar on remarque que la relation s'inverse c'est à dire que c'est mitra qui devient le mois animal et soline victus devient le mois supérieur il ya plus de référence en fait à la lune c'est que moi ils étaient un dieu lunaire mitra était un dieu lunaire c'est devenu un dieu solaire mais un dieu solaire un dieu solaire double d'ailleurs il ya une chose un peu étonnante il ya beaucoup de parallélisme finalement entre le personnage historique de jules 2 ou jules césar et on va dire ses avatars divins puisque jules césar ça peut vouloir dire le dieu soleil soline victus c'est un peu la même chose en latin le dieu des élotes qui les élotes c'est le nom des hussites par exemple d'europe de l'est fomenko l'avait bien noté on les appelle les élotes à l'époque et on est au 15e siècle et leur messie s'appelle et les hasards en fait on va dire ce sont des partisans de jules césar où leur messie s'appelle jules césar en quelque sorte c'est quelque chose que vous retrouvez également dans les églises que visite paul au premier siècle lorsqu'il fait le la visite des églises d'orient toutes les églises que visite paul sont systématiquement des villes où il ya un culte de dédié à jules césar pas et les hasards et à jules césar qui est certainement le même selon que vous parlez en hébreu ou en latin en égypte vous avez à l'hazard qui le nom de la principale mosquée du caire une université également voilà qui à l'époque en grèce se faisait simplement appelé aux iris alors à l'hazard c'est un attribut de dieu ça veut dire le providentiel c'est la providence en arabe on peut considérer que le jésus le jésus de gaulle est en quelque sorte une version occidentalisée on peut se poser la question dans livre des chroniques on a toute une présentation de la réforme de l'organisation du temple qui ne bâtit pas le temps comme seulement mais il en modifie l'organisation le roi david il va créer une lignée d'itamar et une lignée d'élé hasard donc évidemment itamar c'est mitra et les hasards c'est osiris c'est la lignée militaire pour la première et la lignée sacerdotale pour la seconde et les hasards est toujours au dessus d'itamar là dedans ça correspond à l'organisation du temple médiéval c'est puisqu'on a d'un côté des chevaliers de l'autre côté une église qui est dirigée par des prêtres ça se retrouve également dans la tradition juive la tradition juive connaît l'existence d'un messie sacerdotal et d'un messie guerrier le messie sacerdotal est appelé messie de joseph et on l'appelle effraïm c'est à dire le pharaon c'est à dire le grand prêtre c'est le pharaon tout simplement d'ailleurs à l'époque on appelle la grande pyramide souvent le grenier de joseph c'est le messie de joseph était peut-être joseph était peut-être le premier pharaon joseph c'est pas très éloigné de kéops il faut savoir que dans ancien texte on l'appelle pas kéops on l'appelle aussi soufis je pense que soufis c'est le terme qui est donné par manéton dans sa liste très possible possiblement le premier des grands prêtres c'est joseph tout simplement l'autre messie le messie guerrier qu'on appelle le messie de david qui correspond non pas aux grands prêtres mais au roi premier roi c'est david s'appelle lui mitra dans la franc maçonnerie il y a des rituels à mitra des rituels à osiris le rituel à mitra c'est plutôt pour le grade d'apprenti ou de compagnon voilà le rituel à osiris c'est pour le pour l'initiation au grade de maître ce sont simplement dans la franc maçonnerie les continuateurs du temple d'esdras en esdras jules césar et comme je vous disais la franc maçonnerie ne distingue pas entre le temple de jérusalem et l'ordre du temple aujourd'hui ce qu'on nous dit c'est qu'itamar et les hasards étaient des fils d'aaron c'est ce qui est écrit dans la bible ils seraient devenus tous les deux des grands prêtres en fait si vous lisez bien la bible vous vous rendez compte que tous les actes typiques d'un grand prêtre sont réalisés par moïse à aron ne fait que suivre c'est une invention romaine du 16e siècle d'ailleurs dans la tradition rabbinique ce qu'on appelle les aaronimes en fait sont les robes des rabbins qui sont postérieurs à la publication d'un ouvrage qui s'appelle le choulan arouk qui a été publié par joseph carreau en 1565 un grand maître de la alaka c'est le grand maître de la alaka je m'étais posé la question d'ailleurs si le nom de carreau n'était pas à l'origine du du terme de caraïte en fait qui désigne une forme de judaïsme très archaïque souvent on dit que le carisme aurait été inventé en égypte par un rabbin qui s'appelait anan ben david peut-être que c'est le roi david je sais pas mais moi je vois bien un lien avec joseph carreau ça me paraît pas du tout impossible avant les aaronimes on a donc deux époques sont celles des richeonymes et celle des guéonimes les riche onymes c'est probablement les juges voilà et les guéonimes ce sont les prêtres les cohen tout simplement donc avant 1565 en europe donc on a des prêtres du temple qui soit disant disparu en 70 après jésus-christ pour montrer que la bible est une espèce de compilation de textes antérieurs et plus authentique au 19e siècle début 20e ça vous aviez beaucoup de travail autour de la composition de la bible un certain way lozen avait montré qu'il y avait des doublons voir des triplés des quadruplés dans l'ancien testament qui rappe qui raconte un peu les mêmes histoires à très peu de versets d'intervalle et il avait remarqué que dans certains dieux était appelé y avait dans d'autres il était appelé l'ohim ce qui est probablement lié à deux traditions différentes probablement dans la verse dans la source j qui correspond à la moitié des versets on désigne en fait la traduction occidentale de yovis et dans les dans la source e la version orientale qui parle plutôt de léhazard ou osiris on dit en général que les rabbins refusent de prononcer le nom de le nom de yavé quand ils lisent la torah et à la place ils vont lire hachem qui veut dire l'éternel quelque chose comme ça j'en suis pas sûr je pense qu'à l'origine à l'origine c'est plutôt une tradition orientale en fait qu'ils préfèrent l'appeler appeler y avait mon paille au vis mais plutôt et les hasards le providentiel les rabbins ont dit aurait refusé pendant quatre siècles la tradition héloïste pour syncrétisme c'est vrai que c'est un syncrétisme comme ce qu'on voit et d'ailleurs peut considérer que les cathares refusant l'ancien testament en fait refusent toute compilation de textes se référant au culte orientale c'est une possibilité peut-être qu'ils ont entier ils veulent garder uniquement la suda des étrusques c'est aussi une possibilité chez les juifs orthodoxes on prononce adonai comme je vous disais ou hachem ce qui est un peu curieux c'est que chez les druides c'est pas la même chose c'est pas de prononcer un nom qui revient à le profaner c'est de l'écrire donc possiblement il était interdit d'écrire le nom d'osiris chez les druides d'où une tendance à préférer et l'hasard à yahvé bon tout ça c'est à creuser chevalier templier comme je disais guillaume de tir c'est la seule chronique sur les croisades qui ont fait un ordre catholique romain les templiers elle est certainement falsifiée en fait la tradition qui parle des templiers a été héritée par les juifs orthodoxes c'est un peu curieux les templiers n'ont pas le droit de posséder des terres puisque tout va revenir à l'ordre les juifs orthodoxes en pleine ils considèrent qu'ils ont été réduits au métier du commerce et de l'usure n'avaient pas le droit d'être des propriétaires terriens c'est pas forcément une obligation qui leur était faite par l'église catholique romaine par par il y a des persécutions mais c'est lié à l'organisation de de la société israélite qui fait que les lévites tout simplement ce que ce les juifs en tant que tels ne part ne correspondent qu'à la tribu des lévites et pas aux autres sont simplement des nomades qui perçoivent les tribus pour le compte de l'empire ou de l'église il ya une légende des templiers qui dit qu'ils ont été chassés de partout en europe au 14e siècle en général on a toujours profité pour chasser en même temps les juifs et les musulmans ce qui me paraît un peu surprenant mais ce qui montre qu'il ya très certainement des similitudes et pas trois cultes mais un seul bon tout ça n'est pas arrivé au 14e siècle mais entre le 16e et le 17e à ce que avec ce qu'on appelle au 16e siècle les gares de religion et au 17e siècle la guerre de trente ans donc on peut continuer un petit peu autour de la réforme davidique en gaule existe des dieux qui s'appellent yahoo c'est le yahvé en gaulois voilà parfois on l'appelle dyspater jupiter dyspater c'est le seul dieu sel qui a un nom latin tous les autres sont des noms celtiques avec une finale avec une finale grecque belen os qu'est ce qu'on peut trouver d'autres augma qui vient au mieux enfin des choses comme ça voilà guerre des gaules dans le texte de jules césar les gaulois ont pour principale du jupiter c'est ce qui est curieux parce qu'on me semblait que jupiter enfin que jules césar était lui même grand prêtre du culte de jupiter à rome on peut considérer que la guerre des gaules ça revient en quelque sorte à centraliser on va dire le à centraliser le culte et à se débarrasser on va dire des pratiques locales c'est un peu ce que fait josué par exemple dans la bible ce que josué quand il est quand il entre en israël va se débarrasser des cultes des hauts lieux des sacrifices qui sont donnés à travers le pays et désormais il n'y reste le temple à jérusalem donc jules césar il va interdire le sacrifice en gaulle voilà c'est exactement la même chose que vous trouvez dans les textes sanskrit comme que sont les les vedas ou les pourhams d'inde qui vous disent que le culte de mitra qui s'appelait également shiva c'est le même était des culte sacrificiel et que au fil du temps dire la chose n'est pas basé sur une loi morale en fait c'est plus que c'était les temps ont changé et donc ça ne se fait plus voilà mais on va considérer que cette mythologie on va dire de du kali yuga dans lequel le sacrifice ne se pratique plus est un moyen commode d'introduire la réforme zoroastrienne qui est on va dire le la réforme qui est interdit des sacrifices dans le culte iranien le de perse dans le mitraïsme romain on trouve pas de traces de taureau bol c'est à dire que le sacrifice du taureau était symbolique et n'aurait pas été réellement pratiqué ce qui correspond également à une réforme de type zoroastrienne on trouve également dans l'évangile de gens quelque chose d'un peu similaire puisque la pratique traditionnelle du judaïsme pratique évidemment le le sacrifice tout au long de l'année liturgique notamment le sacrifice du bouc émissaire à yom kippour qui qui va enlever les péchés du peuple pour l'année prendre sur lui tous les péchés du peuple dans l'évangile de gens qui sont fait donc hérités par l'église catholique romaine on va dire que l'agneau de dieu va enlever pour toujours le péché du monde c'est à dire que le fils de dieu jésus donc s'est sacrifié et nous a débarrassé du péché originel ça y est c'est fini c'est pour toujours c'est ce qui permet on va dire de se débarrasser de la pratique sacrificielle qui qui finalement empoisonne un peu la pratique tout au long de l'année qu'il faut réitérer de façon régulière dans tous les cultes de l'antiquité alors la réforme davidique moi je vous dis david parce que ça correspond au livre des chroniques mais on est probablement assez proche de la réforme de jules césar donc esdras donc esdras nous disait que désormais les lévites n'avaient plus le droit de se marier en dehors de leur caste et que les grands prêtres parmi les lévites c'est à dire les templiers ne pouvaient plus se marier en dehors du groupe du groupe koen et c'est quelque chose qui se vérifie très bien puisque c'est les hommes juifs contemporains qui se disent on va dire de d'héritage koen on retrouve que l'apotype modal koen du chromosome y correspond 98% voilà aux hommes juifs qui se disent koen et en revanche en dehors du groupe des hommes qui se disent koen on ne retrouve pas donc il ya un très bon recouvrement ce qui veut dire que les femmes koen sont très fidèles voilà et que par ailleurs ces femmes koen elles correspondraient aux femmes du clan oriental jasmine qu'on retrouve dans les villes de villégiature des légions romaines ce qui est assez étonnant parce que c'est quelque chose qui est découvert par flavio barbero qui n'a pas fait forcément les rapprochements récentistes que je fais entre les légions et et le temple le temple de jérusalem mais on sait que les légions romaines amener leurs femmes avec eux voilà à l'époque ce qui fait qu'il ya une grande homogénéité également dans le dans les populations de ce clan jasmine qui correspond au clan des légions ce qu'on peut remarquer dire ce que ce clan jasmine est essentiellement originaire du cure distance qui a probablement beaucoup de d'intérêt dans le cadre des migrations historiques il est très possible et on avait vu que les étrus qui étaient d'origine orientale slav comme disait fomenko peut-être que du côté du cure distant il faut chercher un berceau on va dire à l'origine de l'origine de ses cultes toutefois on parle de r1b qui en fait correspond plutôt un cluster un cluster espagnol qui ne se trouve pas en palestine ce qu'on peut soupçonner c'est qu'en fait les lévites étaient eux d'origine orientale et probablement les grandes familles d'europe eux sont d'origine plutôt espagnol la noblesse en quelque sorte ce qu'on remarquera c'est que après la disparition donc des lévites et du temple 20% des hommes juifs donc d'europe se disent koen et ont effectivement comme aplotype modale l'haplotype modale koen sur leur chromosome y mais étonnamment cet aplotype modale koen se retrouve également chez 20% des hommes non juifs ce qui veut dire que il ya énormément de koen qui de lévites qui sont devenus catholiques romains et une proportion je dirais majeure en ce qui concerne les femmes juifs par contre il ya un grand changement c'est à dire que là où les femmes du clan orientale jasmin était emmenées avec les avec les légionnaires et le clan et le clan lévites exactement dans l'esprit de la réforme des dras par la suite on trouve chez les femmes juives une origine locale c'est à dire qu'elles ont été choisis parmi les populations dans lesquelles les juifs se sont installés ce qui montre un événement fondateur au 16e siècle postérieur au temple davidique donc plusieurs judaïsmes et là on est sur le véritable judaïsme tardif on va dire qu'il date du 17e siècle et probablement postérieur à la guerre de trente ans de similitudes oui alors les calottes du pape ressemblent à une kippa les papillotes des rabbins sont un peu piqués sur les chapeaux de cardinaux qui ont également des des pompons sur le côté alors c'est rouge pour les familles du temple et les cardinaux pour la noblesse civile c'est plutôt du vert oui alors qu'est ce que j'avais écrit là dessus les dynasties d'europe se dit souvent de la lignée du roi david ou héritières des tribus d'israël ce qui ne correspond pas à des un peuple persécuté les templiers sont des représentants du peuple et puis après ils deviennent crypto juifs ça n'a pas beaucoup de sens je vais probablement revoir un peu cette diapositive le temple de cohen en fait se retrouve également dans les dirigeants des des potentats orientaux si les cannes tartare existe jusque très tardivement en asie en grande tartarie ça correspond au cohen d'europe un simplement les turcs vont plutôt parler de baisse que là vous avez en tartare les un cannes vous avez un bail chez les turcs ça peut être le même le même personnage bay a donné boyard en langue russe c'est dérivé du turc le grand prêtre lui tu peux plutôt porter le titre de xar ou de césar faut même qu'on leur donne le titre de cannes mais pas certain il me semble il me semble que le césar est plutôt un grand prêtre là où les cohen sont des prêtres à part entière simplement des prêtres on va dire le le terme on va dire de de cohen ou de cannes d'ailleurs à donner à donner des termes royaux sert que les anglais vont appeler le roi des kings les allemands des keunigs les bretons des conants les écossais des koan probablement c'est parce que ce sont des pays qui ont gardé un temple en état de marche assez tardivement alors que dans les pays catholiques romains on n'utilise pas ces termes on utilise plutôt le terme de roi ray voilà les chevaliers alors les noms classiques on parle de templiers en france de légion à rome on va utiliser en ukraine un mot comme kozak kazakh en pologne les ussars tout ça en fait c'est un peu les symboles de ce temple et la croix templière n'est pas un crucifix plutôt une croix où les deux branches font la même taille voilà le croissant également peut être un symbole du temple étoile c'est à dire vous n'avez qu'une seule religion après ce soit un peu partagé les partager les les symboles entre différentes religions couramment on trouve deux lions alors les deux lions d'angleterre les deux lions de la porte la porte hittite de bogascoy les deux lions de la porte la porte du lion de mycène vous avez à tout ça capitale hittite la porte des lions voilà les armoiries de richard coeur de lion également de lion là vous avez la carte des conciles de pierre duval de 1660 donc le cartographe de de louis 14 donc comme vous voyez la carte des conciles et vous avez quand ça comme symbole de l'église trois croissants une étoile étonnant où est la croix on ne sait pas voilà de plus près on trouve également ces trois croissants les armoiries d' henri 2 qui est le dernier roi templier pardon le dernier roi chevalier c'est sa légende personnelle avant sa défaite face à charles qu'un on peut continuer encore un peu alors le 1er janvier choisi en france en 1567 sous charles 9 curieusement il est censé avoir été instauré sous jules césar lors de la réforme julienne en 45 avant jésus-christ en 1582 réforme grégorienne donc le changement de calendrier les livres qui sont censés expliquer la réforme en français en italien disent que à cause de enfin que du fait de la réforme grégorienne désormais les fêtes chrétiennes et juifs ne vont plus coïncider parce qu'il veut dire qu'on utilisait un calendrier juif en france tout simplement ou hébraïque voilà ce qui correspond au riz quarto décima donc qui était accusé à l'époque d'irénée l'archevêque de lyon qui était un quarto décima de d'obédience johannite d'utiliser un calendrier d'un calendrier juif face face à rome qui imposait un autre calendrier l'époque c'était le pape clément de rome en fait très probablement il s'agit de clément de clément 7 qui est qui lui est pape vers 1530 voilà c'est le pape on va dire qui commence le l'empire de charlequin un peuple qui a été choisi par lui en quelque sorte il est vraisemblable que c'est ce même clément 7 qui va excommunier les quarto décima et le et l'archevêque irénée alors parfois on dit on lit 90 parfois on lit 190 vraiment des grosses disparités selon les chronologies c'est assez curieux voilà mais ça montre qu'au 16e siècle en france on avait coutume de d'utiliser un calendrier hébraïque c'est d'ailleurs ce que disent les livres contemporains de la réforme grégorienne ce qui veut dire que malgré leur excommunication les quarto décima avec leur calendrier hébraïque continuait à utiliser leur vieux calendrier en france encore pendant quelques décennies donc livres nous disent que désormais on ne pourra plus utiliser le calendrier métonique ce qui indique un calendrier lunisolaire donc grec ou juif donc c'est le même calendrier que le calendrier est utilisé à babylone ou en égypte la seule exception c'est le livre de joseph scaliger qui parle de réformer le calendrier julien et qui est daté de 45 avant jésus-christ on verra la suite un petit peu plus tard